Murat, c'est une machine de guerre totale, c'est une machine à tuer complète, c'est probablement sur le champ de bataille un psychopathe fou dangereux, qui nage dans la tripaille, la viande, le sang, la chair, le feu, l'acier, les boulets, etc. La République n'a pas peur de Napoléon Ier, en revanche elle a très peur de Napoléon III. Mais Victor Hugo était monarchie sous la monarchie, il s'est découvert républicain quand il a vu que la République finalement ça pourrait peut-être marcher. Napoléon III pour obtenir le pouvoir va se faire un peu passer pour un imbécile. L'augmentation moyenne de tous les salaires en France à l'époque est de 47%. Donc tu vois quand on dit on va augmenter le SMIC de 0,2%, là c'était 47%. Et évidemment les gens qui sont au pouvoir dans le régime républicain, comme les bourgeois qui veulent exploiter les ouvriers naturellement, les gens au pouvoir dans le régime républicain veulent garder le pouvoir, tu vois. Ils veulent pas avoir débarqué une bande de Bonapartiste qui vont faire un coup d'état et qui vont virer tous les gros nuls en disant bon les foutez moi tout ce monde là dehors. Les gars ça fait 30 ans que vous êtes au pouvoir vous avez fait absolument que de la merde, donc maintenant on va changer tout ça et on va être forcé de mettre un petit peu d'autorité là dedans pour que ça avance. Mais vous tous vous dégagez et puis tiens tant que ça passe, on va rouvrir Arcayenne et on va vous envoyer là-bas. Le pari de Napoléon III est un peu similaire au pari d'Hidalgo, il y a des travaux partout, il y a des travaux partout, tu circules super mal, mais je suis pas sûr que le résultat soit le même au bout de 10 ans. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian, mon invité d'aujourd'hui, Joachim Murat. Bonjour Greg. Alors il faut dire Joachim, c'est ça ? Il faut dire Joachim, absolument, oui. Alors non, pas tant que ça, mais c'est bon voilà, c'est comme ça, c'est Languedoc, Languedoyle, c'est Joachim dans le nord et c'est Joachim dans le sud. D'accord, ça a vraiment été prononcé comme ça ? Ah oui, oui, tout à fait. Puis alors là on en est sûr parce que c'est du bouche à oreille, puisque le premier Murat s'appelait évidemment Joachim Murat et depuis tous les chefs de famille s'appellent Joachim. Donc c'est du bouche à oreille, on le sait. Vous vous appelez tous Joachim ? Mon père s'appelle Joachim, mon fils s'appelle Joachim, mon grand-père s'appelait Joachim, mon arrière-grand-père s'appelait Joachim, tous Joachim. Celui qui change le prénom il se fait éclater. Il est pas bon. Il est pas bon. Parce que c'est un prénom qui est moins célèbre que le nom qui est adossé pour les plus jeunes et pour les moins jeunes. C'est qui ce Murat, déjà ? Il est pas une petite entreprise, je crois ? Alors Murat, c'est les fameux bijoux fantaisie Murat que tu trouves au Halle ou sur le boulevard Saint-Germain. Non, Murat, oui, c'est le fils de tout petit notable, tout juste sorti de la paysannerie dans le Kerci. Les parents gèrent les biens communaux de la ville de la Bastide Fortunière. Alors on a dit qu'il était fils de Bergis. Moi, ça me dérange absolument pas. Mais techniquement, c'est pas vrai. Il était pas fils d'aubergiste. Et les parents tiennent une table de relais de poste. Donc de temps en temps, il y a des gens qui viennent déjeuner chez eux. Et Murat, en fait, est un révolutionnaire qui va épouser les idéaux de la Révolution, qui va rencontrer Napoléon Bonaparte en 1795 pendant la mise au pas d'une émeute royaliste à Paris. Après, ils vont plus jamais se quitter, faire toutes les campagnes ensemble. Murat va épouser la sœur de Napoléon, Caroline. Donc il va intégrer la famille impériale. Il va devenir maréchal. Il va devenir grand-duc de Berg, roi de Maples, etc. Ça va être le plus grand meneur d'homme de la grande armée. Et une grande partie des très, très belles victoires de Napoléon sont assez largement dues au courage complètement inconscient et inconcevable de Murat. Notamment la fameuse charge des lots, qui est la plus connue pour ceux qui connaissent, avec 12 000 cavaliers. — Non, tu vas nous la raconter, alors. — Donc voilà. Donc Murat, c'est ça. C'est ce grand... Cet immense chef de guerre qui va également être un très bon souverain à Berg. Berg, c'est du Seul-Dorf. Et un excellent souverain à Naples. Il a laissé une très bonne nouvelle... Très bon souvenir à Naples. Et c'est un homme assez... Un peu comme tout l'entourage de Bonaparte à l'époque. C'est-à-dire que comme Napoléon Ier, puis ensuite Napoléon III. Ce sont des gens dont le... Je dirais le contour complet est très difficile à saisir aujourd'hui. Parce que ce sont des personnages extraordinairement complexes. Murat, c'est une machine de guerre totale. C'est une machine à tuer complète. C'est probablement, sur le champ de bataille, un psychopathe fou dangereux qui nage dans la tripaille, la viande, le sang, la chair, le feu, l'acier, les boulets, etc., etc., mais qui écrit des poèmes, qui est un fan d'art lyrique, qui va révolutionner complètement le monde de l'opéra dans toute l'Europe. C'est une chose qui est très peu connue, mais Murat va mettre fin à l'usage des castras. C'est Murat qui arrête les castras à Naples, au Réunion d'Anna, puis il en arrête les castras, et il lance les baritons et les ténors avec Rossigny, et ça fait Flores dans tout le... C'est très inattendu de la part de Murat. Murat est un homme que Murat. Donc Murat est présenté par l'historiographie comme une espèce de grosse brutasse. Soudard, petit-fils de Soudard, d'où le côté fils de Bergiste, qui épouse la sœur de Napoléon, qui, elle, est présentée, Caroline, comme étant une intrigante, infâme, par la Troisième République, qui veut détruire l'image de l'Empire, c'est normal. Et en fait, la réalité historique n'est pas du tout celle-là. Ils sont des personnages beaucoup plus complexes que ça. Et tu prends un gars comme Napoléon, alors là, c'est du niveau du messianique, c'est anormal à ce niveau-là. Et c'est un personnage totalement complet. C'est-à-dire qu'il y a... L'une des choses que ça ne savait pas faire Napoléon, par exemple, qui le faisait mal, c'était monter à cheval. Mais c'est à peu près la seule chose qui faisait mal. Tout le reste, il maîtrisait tout. — Tant dans la bande-annonce, on le voit chargé à cheval. — Non, non, non. Il n'a jamais chargé à cheval, puisque Napoléon était, effectivement, était cavalier. Mais c'était pas un bon cavalier. Alors le courage physique de Napoléon Bonaparte n'est absolument pas discutable. Il a chargé à pied, à la tête de tous ses hommes. Enfin c'est un homme qui s'est battu physiquement, qui a toujours été au cœur de la bataille. Le courage physique de Napoléon Bonaparte n'est pas à mettre en doute. Mais en revanche, c'est pas un très bon cavalier. Tu prends un Napoléon III, par exemple, qu'on présente comme un souverain un petit peu... — Un rêveur pacifiste. — Voilà. Un petit naïf, un peu... Alors en fait, le type est un grand penseur politique, un grand penseur de l'histoire politique. Et c'est surtout un vrai aventurier. C'est-à-dire qu'il va faire le coup de feu avec les indépendantistes italiens. Il va te faire deux tentatives de coup d'État en France. Il va être... La troisième va fonctionner. Mais il en fait deux qui vont d'abord planter. Il va être condamné à la prison à vie. Il va s'échapper. Donc il va s'enfuir de sa prison. Donc c'est Redouane Faïd avant l'heure. Et ensuite, il va revenir en France. Il va être élu député de la Seine, finalement président, premier président de la République et empereur. Donc tu vois, c'est des personnages qui sont en touche beaucoup plus complexe qu'on ne le présente dans la caricature qu'on fait ensuite l'historiographie de la Troisième République. — Dont on a hérité. — Dont on a hérité, bien sûr. Oui, évidemment. C'est dans les... Alors maintenant, il y a une grosse amélioration, notamment sur le XIXe siècle. Il faut saluer Jean-Michel Blanquer. C'est Jean-Michel Blanquer qui a permis que le programme d'histoire... — Tu as vraiment dit cette phrase ? — Ah oui, je te jure. Je te jure que c'est vrai. Et je le répète. Merci à Jean-Michel Blanquer. Parce que les programmes scolaires pour l'apprentissage de l'histoire du XIXe siècle en France sont bons. Pour le reste, il faudrait que je vérifie. Mais sur le XIXe siècle, c'est vraiment cette bonne qualité. On n'est plus dans la caricature ridicule. On n'est plus dans tout ça. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est une avancée majeure. Alors après, ça ne concerne que le XIXe siècle. Et la France, depuis le Crétacé, a quand même une histoire qui mérite d'être racontée, quand même. — Oui, bien sûr. Eh bien on va parler aussi de beaucoup dans cette émission de Napoléon III. On va faire un peu une émission sur cette réhabilitation de Napoléon III, qu'on voit souvent comme un peu mal aimée, comparée... — Oui, la fameuse légende noire. — La fameuse légende noire de Napoléon III, dont on limite, en règle générale, le règne à, on va dire, trois aspects. Un coup d'État, la modernisation de la France, la défaite de 1870... — C'est ça. — Est-ce que pour toi, ce sont les trois événements majeurs qu'il faudrait retenir ? — Alors je suis entièrement de ton avis sur le fait que c'est la réduction à... Voilà. C'est le méchant dictateur qui fait un coup d'État. Alors la modernisation, ça... — Le doux rêveur qui prend des branlées militaires et... — Alors en plus, si tu veux, c'est à nouveau. En plus, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il s'est pris une branlée militaire en 1870. Mais avant, il s'en prenait quand même un peu moins. Et la Crimée est une victoire. Le Mexique est une défaite, mais la Crimée est une victoire. L'Italie est tout de même une victoire assez large. Seulferineo, tout ça sont des grandes victoires françaises. Sébastopol sont des victoires françaises. Il y a quand même des boulevards. Il y a tout de même des raisons. Mais oui, on réduit souvent le Napoléon III, c'est ça, à la défaite de Sedan. Alors pourquoi ? Parce que la République n'a pas peur de Napoléon Ier. En revanche, elle a très peur de Napoléon III. — C'est paradoxal. — Complètement. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir peur de Napoléon Ier parce que ça sert à rien. Napoléon Ier, c'est tellement gigantesque que de toutes les façons, si t'as un nouveau Napoléon qui arrive, tu peux être le régime le plus puissant que tu veux. Il sera meilleur que toi. Donc Napoléon Ier, c'est l'Empire. Sans Napoléon, pas d'Empire. Avec Napoléon III, c'est différent. Napoléon III installe ce qui va être une forme de césarisme. Il va installer le bonapartisme, qui n'existe pas, en fait, sous Napoléon Ier. Napoléon Ier, c'est Napoléon. — Comme le christianisme n'existe pas sous Jésus. — Comme le gaullisme n'existe pas sous Jésus. — Et le bonapartisme commence à exister avec Napoléon III. Donc le mouvement, la réalité politique du bonapartisme qui va faire très, très peur à la République, c'est Napoléon III. Alors pourquoi ça fait peur ? Parce qu'en fait, c'est un mouvement césariste dans le sens où c'est autoritaire, avec un énorme volet social. C'est autoritaire avec une grande attention aux plus faibles. Donc c'est très séduisant pour la population française. C'est un pays très singulier, la France. Et la France est très comme ça. Elle est très... On a besoin d'un homme fort. Mais attention, on veut tout de même que... C'est l'esprit chevalerisque des Français. Il faut faire attention aux plus faibles. Il y a un côté chevalerie. Et ça s'inscrit dans toute l'histoire de France, de Philippe Lebel à Napoléon III et au Comité national de la résistance. C'est une évidence. On a besoin d'une autorité, mais qu'il fasse une grande attention aux plus faibles. Et c'est très bonapartiste. C'est extraordinairement bonapartiste. Et donc ça fait très peur à la République. Et la République a très peur de Napoléon III. Donc elle va le défoncer dans son historiographie en utilisant, évidemment, alors là, pour le coup, le plus grand talent de la littérature française, Victor Hugo, qui est un monument de mauvaise foi. Ah, tu n'aimes pas ? J'aime beaucoup l'auteur, évidemment. On ne peut pas ne pas aimer l'auteur. Mais en tant qu'être humain, c'est la plus grande girouette politique de tous les temps. Victor Hugo était... Emmanuel Valls. Ah oui, c'est vrai. Moins de talent à la plume, Emmanuel Valls. Un peu moins de talent à la plume, il est vrai. Mais beaux exercices de retournement, oui. Mais Victor Hugo était monarchie sous la monarchie. Il s'est découvert républicain quand il a vu que la République, finalement, ça pouvait peut-être marcher. Et c'est un très grand opportuniste politique. C'est un génie de la stratégie politique, en fait, parce que Victor Hugo va porter, va beaucoup aider Napoléon III à arriver au pouvoir, parce qu'il est très séduit par le personnage de Napoléon III. Victor Hugo est un des rares qui a compris que Napoléon III n'était pas du tout un idiot. Et Napoléon III, pour obtenir le pouvoir, va se faire un peu passer pour un imbécile. Et c'est Adolphe. Oui, il va se faire passer pour un imbécile. Napoléon III revient, si tu veux, en 1847-48, au moment où la monarchie de Juillet, donc Louis-Philippe, le dernier roi de France, a beaucoup fatigué les Français, trop conservateurs, très bourgeois. Tu vois, c'est un truc... L'orléanisme, c'est vraiment les pleins pouvoirs aux oligarques, c'est les pleins pouvoirs à la finance, c'est les pleins pouvoirs... Donc ça fatigue beaucoup. Les Français en ont un peu marre. Et donc la République commence à... Le sentiment républicain commence à se réveiller. Et donc ça va sortir Louis-Philippe et les Orléans du pouvoir. Et il y aura un gouvernement provisoire de la République qui va proposer l'élection au suffrage universel du président de la République. Donc pour ça, il y aura des députés. Et Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, va se présenter à la députation et va être élu comme député de la Seine. Et il va être élu... C'est en fait Paris, si tu veux. Et il va être élu massivement... Alors lui, c'est assez étrange... Massivement avec le vote ouvrier. Il va être élu... À l'époque, Paris est très ouvrier, notamment le quartier le plus ouvrier de Paris. Ça paraît pas intuitif aujourd'hui, mais c'était le cinquième arrondissement. Vous avez beaucoup moins. Et Napoléon III va faire des scores de 60% dans les quartiers ouvriers, de 30% dans les quartiers de l'Ouest parisien qui étaient déjà bourgeois. Mais il se crée une identité politique sur deux choses. La première, son nom. Son nom est un programme en tant que tel. Il s'appelle Napoléon. Et en 1848, quand on dit Napoléon, on se rappelle la gloire, les succès, l'incroyable efficacité de l'empereur, ce qu'était la France sous le Premier Empire. On a oublié un petit peu les douleurs et les souffrances liées aux guerres, qui étaient les guerres de la Révolution, mais qui ont été perpétuées par l'Empire. On a un peu oublié ces souffrances-là. Et on a la nostalgie de la grandeur. On a la nostalgie de la gloire. Et donc quand on voit Napoléon III, enfin celui qui va devenir Napoléon III, il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Il est Napoléon. Donc c'est avec un nom pareil. C'est un programme à lui tout seul. Et en plus, il va avoir... Il a une véritable pensée économique et sociale, Napoléon III. Louis-Napoléon Bonaparte. Il va écrire ce livre qui s'appelle de l'extinction du popérisme, dans lequel... Alors, on peut y revenir, mais c'est... Le popérisme, c'est pas la misère. Le popérisme, c'est un terme anglais. En fait, le popérisme... Et le popérisme, c'est les travailleurs pauvres. C'est en fait la Révolution industrielle qui va fabriquer une nouvelle classe, qui est la classe ouvrière, mais qui en fait vit dans la misère. C'est les travailleurs pauvres. Ils travaillent, mais ils n'ont pas de tueur. C'est ce qui existe sous la France de Louis-Philippe. C'est ce qui existe en Angleterre, c'est tout ça. C'est ce qu'on appelle le popérisme. C'est-à-dire des travailleurs pauvres. L'hubère de l'époque, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'hubérisation. Enfin, c'est du servage, en fait. C'est un retour au servage. Et puis ça touche homme-femme-enfant. Il n'y a pas de problème. Les enfants travaillent, les femmes travaillent, tout le monde travaille. Là, là-dessus, pour le coup, il y a un équilibre complet homme-femme. La parité est respectée. Et elle travaille pour une somme ridicule, exactement comme leur mari. Et donc, il y a une surexploitation par la classe bourgeoise de la classe ouvrière. Et donc, c'est ça, le popérisme. Et les sanctions du popérisme, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement le programme de Napoléon qui dit que la pauvreté cessera d'être sédicieuse. Le jour où l'opulence cessera d'être oppressive. C'est exactement le sentiment français depuis Philippe le Bel jusqu'à ce qui va devenir Napoléon III. C'est-à-dire qu'il faut un État fort qui protège le peuple, mais qui protège le peuple pas uniquement contre l'insécurité physique, mais contre la potentielle tentation permanente de domination et d'exploitation de la classe précédente, donc bourgeoise à l'époque, oligarque aujourd'hui, vis-à-vis du petit peuple. Donc, il faut le protéger. Donc, de Philippe le Bel à Napoléon III, c'est une vraie logique. Le roi de France et les empereurs ont toujours représenté, en fait, le pouvoir qui était... Alors, dans le cas des rois de France, il est porté pour les questions divines, une légitimité de naissance, etc., etc., à laquelle va mettre fin la Révolution française. Dans le cas du 1er et de Napoléon I et de Napoléon III, ça va être par coup d'État et par plébiscite. Donc, c'est la volonté populaire qui va les légitimer. Et le souci permanent de protéger les plus faibles, les plus pauvres face aux possédants, mais sans stigmatiser les bourgeois. C'est-à-dire que c'est pas anti-bourgeois, c'est juste une façon d'équilibrer les deux. Et c'est tout simplement le saint-simonisme. C'est la doctrine économique de Saint-Simon. Il dit que, voilà, pour qu'on puisse avoir une politique sociale, il faut un État prospère. Pour qu'il y ait un État prospère, il y a besoin de finances, de banques et de bourgeoisie. Donc, il faut faire cohabiter tout ce monde-là en ayant un système de redistribution et de contrôle des externalités négatives, donc des risques liés à l'entreprise privée d'exploitation, de pollution, de dommages collatéraux importants. Par exemple, si tu commences à vendre des trucs qui, en fait, sont très mauvais pour ta santé, il faut tout de même qu'il y ait une autorité qui dise t'arrête de le vendre. — Il s'appelle le code du travail, non ? — Alors ça, c'est ce qu'a fait Napoléon Ier en début. Il a créé les cours des prud'hommes, etc., etc., ça, c'est Napoléon Ier. Et le conseil des prud'hommes. Et Napoléon III, lui, va développer toute une protection sociale de l'ouvrier et tout un écosystème qui soit favorable à une libéralisation de l'économie. Donc il va réussir ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Il va y arriver. Et ça, pour la République, c'est très emmerdant, parce que la République n'y est jamais parvenue. Donc pourquoi ? — Il va vraiment y arriver ? — Ah oui, il va y arriver. C'est la période de l'histoire de France la plus prospère économiquement. C'est le Deuxième Empire. Alors j'aime pas dire Second Empire. Tu sais qu'en français, quand on dit second, c'est-à-dire qu'il y a pas de troisième. Donc quand tu dis deuxième, il y a un troisième. — Tu as un peu d'histoire, toi. — Et moi, je me dis pourquoi s'interdire une possibilité. Mais pour te donner quelques chiffres, si tu veux, la production agricole sous le Deuxième Empire augmente de 60 %, la production industrielle augmente de 73 %. Les exportations, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On a une balance commerciale qui est totalement négative. Aujourd'hui, on importe plus ce qu'on exporte. À l'époque, les exportations en France augmentent de 164 %. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Il ouvre des écoles obligatoires et gratuites pour tous les enfants. Donc ça, ça n'est pas Jules Ferry. C'est Victor Duruit. C'est Napoléon III. Il va lancer complètement l'instruction des jeunes filles. Donc l'instruction publique pour les jeunes filles, c'est Napoléon III. Il y a une obsession de l'instruction qui se retrouve chez l'empereur Napoléon Ier et chez l'empereur Napoléon III. Et chez les Napoléonides, tous les Josephs, les Louis, les Jérômes, les Joachim Murat qui ont régné sur des trônes, ont aussi développé l'école et ont développé l'instruction des jeunes filles. Tu vas avoir l'assistance publique pour les enfants et pour les plus pauvres. Elle va exploser. Il va y avoir une assistance juridique gratuite pour tout le monde. C'est l'ancêtre de l'avocat commis d'office ? Oui, mais gratuit. Oui, c'est ça, l'avocat commis d'office. Oui, ça, c'est l'assistance juridique. Et tu vas avoir le... Alors on va dire que c'est le droit de grève. Ce n'est pas tout à fait le droit de grève, mais c'est le début du droit de grève. C'est le début de l'autorisation des syndicats. Napoléon III va même envoyer les volontaires, les jeunes de gauche qui sont capables de faire des unions professionnelles. Il va les envoyer en Angleterre. Il va les envoyer en Angleterre pour qu'ils aillent se former auprès des unions anglais, auprès des syndicats anglais. Donc Napoléon III va envoyer des gars pour qu'ils apprennent le syndicalisme. C'est absolument incroyable. C'est complètement contre-intuitif par rapport à l'image qu'on a de lui, si tu veux. Et à côté de ça, il va avoir un secteur bancaire ultra dynamique puisque c'est sous le deuxième empire que va naître la Société Générale, le Crédit Lyonnais, le Crédit Mutuel. Le franc germinal est à l'époque... C'est une création de Napoléon I, mais le franc germinal est la monnaie la plus stable du monde. C'est le dollar de l'époque, en fait. Et donc le franc germinal, qui est le franc, c'est le Deutschmark et le dollar de l'époque. Donc ça va permettre, si tu veux, une explosion des investissements sur le sol français. Tu vas avoir un gigantesque développement de la recherche et du développement, des technologies. C'est là que tu vas avoir... Jules Verne va écrire de la Terre à la Lune sous le deuxième empire, c'est normal. Tu vas avoir une explosion du chemin de fer, du télégraphe. On va mettre un câble transatlantique jusqu'à New York. Il faut comprendre ce que ça crée comme changement dans le câble transatlantique pour envoyer le télégraphe, télégraphe électrique. Donc explosion du télégraphe électrique. Donc d'un seul coup, les gens se parlent beaucoup plus vite. Explosion du train. Donc les gens peuvent aller d'un endroit à l'autre autrement qu'à pied ou à cheval. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc la France ne se voit plus de la même façon. Les Français sont plus proches les uns des autres, se parlent plus facilement, communiquent beaucoup plus facilement. Et le télégraphe électrique qui existait avant Napoléon III, c'est pas lui qui l'a inventé, mais lui, il le généralise. Et il va surtout l'ouvrir au secteur privé. Donc les échanges commerciaux, les banques vont travailler avec du câble électrique. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc il y a une explosion de la prospérité sous Napoléon III qui est gigantesque. Et pour te donner un truc qui va nous parler à tous, l'augmentation moyenne de tous les salaires en France à l'époque est de 47%. Donc tu vois, quand on dit on va augmenter le SMIC de 0,2%, là c'était 47%. Le Second Empire est une période extrêmement paradoxale. À côté d'un régime autoritaire qui restreint les libertés, qui est bâtie au départ sur un coup d'État et sur la violation de la Constitution, on a en même temps toute une série de mesures sociales et économiques extrêmement audacieuses, avec une vision de l'avenir qui fait que la France moderne naît dans les années 1850 et 1860, grâce d'une certaine façon aussi à l'autoritarisme de Napoléon qui va imposer à la bourgeoisie, au milieu d'affaires, toute une série de réformes qu'une certaine frilosité avait empêchées jusque-là. On peut considérer que d'un point de vue économique, la France moderne, la France contemporaine, notre France actuelle, débute sous le Second Empire par cette véritable vision économique qu'a Napoléon III. Il faut vraiment voir que la grande pensée du règne, c'est le libre-échange. Et par le libre-échange, par le développement du crédit, par le développement des transports, peut-être que le chemin de fer est l'élément central et le plus important qui bouleverse toute la vie française à cette époque, il va faire basculer la France dans la modernité. Alors il faut se souvenir que Napoléon III est un Saint-Simonien, donc animé par tout un idéal de progrès, c'est-à-dire qu'il croit à la puissance du développement économique pour instaurer une société plus juste, il croit à la circulation des richesses, il pense que bien sûr celle-ci va profiter aux plus riches mais que par un effet de circulation, l'ensemble de la société va en profiter et donc il va avoir à l'égard des ouvriers, comme d'ailleurs aussi à l'égard des paysans, une politique qu'on peut réassimiler à du paternalisme mais qui est en même temps une politique très audacieuse de protection des couches populaires. Il y a vraiment une pensée sociale du régime liée aussi au suffrage universel qui fait qu'on ne peut plus gouverner simplement pour les élites mais il faut gouverner pour l'ensemble du pays puisque chacun, quand je dis chacun, c'est les hommes bien sûr, chacun est amené à se prononcer lors des élections et donc il y a cette prise en compte de l'ensemble de la nation. Alors pour les ouvriers, la mesure phare est certainement le droit de coalition qui d'ailleurs va être utilisé de façon très intensive à la fin du second empire puisqu'on a dans les années 67-69 une multiplication des grèves parfois extrêmement dures qui annonce la période très troublée 70-71 qui annonce la commune. Entre les idées et les réalisations, on a souvent un fossé. Il est évident que le second empire se caractérise par des paradoxes immenses qui sont les contradictions de la personnalité même de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc c'est absolument incroyable. L'assurance maladie, les caisses de retraite, tout ça c'est Napoléon III. Les bouillons ouvriers qui sont là pour que les ouvriers puissent aller au restaurant et manger dans de bonnes conditions, dans des décors absolument fantastiques. L'explosion des brasseries, des restaurants, tout ça c'est Napoléon III. Le repos hebdomadaire le dimanche, c'est Napoléon III. Donc le fameux repas du dimanche qui va façonner la culture française, c'est Napoléon III. C'est un héritier direct de la Poulopo d'Henri IV. Tu sais Henri IV avait dit moi je veux que les Français puissent mettre tous les dimanches, la poule au pot. C'est-à-dire pouvoir manger de la viande au moins une fois par semaine. Bon, mais Napoléon III va en faire une réalité. L'urbanisation, c'est très connu évidemment. Bien sûr, on a Paris, mais il y a aussi Bordeaux, Nice, enfin toutes les... Toute la France va se couvrir de gares, va se couvrir de chemins de fer, va se couvrir de viaducs, va se couvrir de télégraphes. Et imagine un paysan du Deuxième Empire en 1860, il voit des travaux comme ça au fond de son champ. Regarde, arrête pas ces travaux-là, ça fait trois ans qu'ils font des travaux. Et d'un seul coup, il voit passer une locomotive. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il va passer une locomotive avec son panache de fumée qui va d'une gare à l'autre. Et il se rend compte qu'il peut prendre le train pour aller voir Tata Jaline. Et puis voilà, ça va tout changer si tu veux. Et pour les habitants de Paris, de Bordeaux, etc., tu vas te retrouver avec eau et gaz à tous les étages. C'est-à-dire que Paris à l'époque est une vide du Moyen-Âge. C'est dans un état lamentable, il n'y a pas d'égout. Donc les gens, les toilettes, c'est les pots de chambre. Donc ils vident sous le deuxième, ils vident par la fenêtre. Donc là, d'un seul coup, tu vas te retrouver avec des chiottes chez toi. Donc tu vas pouvoir tirer la chasse. Ça change tout quand même. Et tu vas te retrouver avec l'eau courante. Parce qu'avant, il fallait descendre chercher l'eau. Donc soit tu avais quelqu'un qui allait chercher l'eau pour toi si tu avais les moyens, soit tu descendais, allais chercher avec tes seaux d'eau et claque et tu remontais l'eau. Là, d'un seul coup, tu ouvres, il y a de l'eau. Incroyable. Et du gaz partout. Donc on va éclairer toutes les rues. C'est un changement radical que va vivre toute la population sous Napoléon III. Et ça, c'est vraiment le résultat de la volonté personnelle de l'empereur. C'est l'empereur qui veut ça. C'est Napoléon III qui veut ça. C'est Napoléon III qui veut les caisses de retraite. C'est Napoléon III qui veut le développement des mutualités et du mutualisme. C'est Napoléon III qui veut le genre de repos, etc. C'est pas la bourgeoisie. Il va leur imposer. Il va imposer. Parce que la bourgeoisie, elle a intérêt à garder ses acquis et son pouvoir. Et pour ça, il vaut que... C'est l'exploité au maximum. C'est naturel. On ne peut pas lui en vouloir. Si tu veux, le bourgeois n'est pas méchant parce qu'il est bourgeois. Et l'ouvrier n'est pas le sel de la terre parce qu'il est ouvrier. Tu mets l'ouvrier en situation de bourgeoisie. Il va se comporter comme un bourgeois. Parce que tu défends tes intérêts, c'est tout. Donc, tu essaies de garder le statut que tu as acquis. C'est parfaitement humain. C'est pour ça qu'il faut un arbitre, un arbitre fort. Et donc, un arbitre fort, c'est, dans le cas de l'Empire, c'est l'empereur. Et qui va absolument révolutionner la vision que la France a d'elle-même, que les Français ont d'eux-mêmes. Et c'est un moment, le Deuxième Empire, qui est un moment, à nouveau, autoritaire. C'est pas... Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même dans les critiques. Parce que là, on l'encense. C'est bien de rappeler toutes ces choses que les gens ignorent de façon très condensée. Oui, c'est un moment... Ce qu'il a fait du point de vue social. Mais il y a quand même la critique de l'autoritarisme. C'est un moment autoritaire. Est-ce que tu pourrais dire... Est-ce que tu arriverais à dire trois points négatifs dans le règne de Napoléon III ? La liberté de la presse ? Pas dingue. Pas dingue ? Non, la liberté de la presse, pas dingue. Pas incroyable. Oui, je dirais qu'en fait, le point noir, c'est ça. C'est vraiment le point noir, c'est la liberté de la presse. Là, pour le coup... Il y a un recul ou il n'y a pas d'innovation ? Il n'y a pas d'innovation. Là-dessus, il y a... Alors, c'est même pas un recul. Parce que sous Louis-Philippe, je pense que la liberté de la presse n'était pas non plus absolument fantastique. Non, le point noir, c'est celui-là. Parce que sur les autres points, honnêtement, les libertés fondamentales sont garanties par l'Empereur. C'est le principe de la Constitution impériale. Alors, effectivement, tu ne parles pas beaucoup politique. C'est-à-dire que tu peux critiquer l'Empereur. Il y a beaucoup de critiques de l'Empereur. Il y a beaucoup de caricatures qui traînent, etc. Mais il faut faire un peu gaffe quand même. Ce n'est pas absolument recommandé. Et il ne faut pas oublier que tu as comme le bagne de Cayenne. Enfin, tu vois, si jamais tu commences à y aller un peu trop, ça peut très mal se mettre. Mais en même temps, tu vas critiquer quoi ? Un gars qui met de la nourriture sur ta table, qui va faire que tu ne seras pas attaqué dans la rue. C'est la paix. C'est la paix. La France est en paix. Tu multiplies par deux ton niveau de vie. Et le PIB de la France a été multiplié par deux. Par deux, sous le Deuxième Empire. Ça n'est plus jamais arrivé. Donc finalement, tu vois, tu es dans un espèce d'arbitrage entre, bon, OK, je ne peux pas dire de Napoléon que je trouve qu'il a une sale gueule et que c'est un gros con. Mais en échange, bon, c'est vrai que même si je trouve qu'il a une sale gueule et que c'est un gros con, bah écoute, mes enfants vont à l'école, j'ai l'eau potable, on me soigne gratuitement, j'ai la retraite. Et le dimanche, je ne travaille pas. Bon, alors finalement, je fais quoi ? Donc c'est ça qui est inquiétant pour la République. Parce que la République, elle ne veut pas de ça. La République, elle veut une liberté démocratique complète. Elle veut le fait que tu puisses critiquer quand même le... Et ça, c'est normal, c'est très bien. Et donc elle a peur du césarisme. Elle n'aime pas ça. Parce que le césarisme, ça peut s'introduire dans les interstices de la République. Et ça casse. Ça peut casser le régime. Et évidemment, les gens qui sont au pouvoir dans le régime républicain, comme les bourgeois qui veulent exploiter les ouvriers naturellement, les gens au pouvoir dans le régime républicain, veulent garder le pouvoir. Tu vois, ils ne veulent pas avoir débarqué une bande de banapartistes qui vont faire un coup d'État et qui vont virer tous les gros nuls en disant, bon, les foutez-moi tout ce monde là-dehors. Les gars, ça fait 30 ans que vous êtes au pouvoir, vous avez fait absolument que de la merde. Donc maintenant, on va changer tout ça et on va être forcés de mettre un petit peu d'autorité là-dedans pour que ça avance. Mais vous tous, vous dégagez. Et puis tiens, tant que ça passe, on va rouvrir Arcaïenne et on va vous envoyer là-bas. Donc on peut comprendre qu'ils n'aient pas très envie. Mais non, voilà, donc le point négatif sous l'Empire, c'est probablement ça. C'est plutôt une forme de liberté d'expression par rapport au régime. La liberté d'expression existe dans tous les autres domaines et de liberté de la presse. Mais tu as une explosion, par exemple, de l'art. L'impressionnisme naît sous le Deuxième Empire. Le Monet, Manet, Renard... Ce n'est pas imputable qu'à Napoléon. C'est Napoléon III. Non, mais par exemple, je vais te donner un... Est-ce que même, par exemple, sur le plan économique, je suis à se développer, si on s'est un peu l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas tout simplement, si tu veux, un enrichissement qui est dû au début du capitalisme et qui est normal, en fait ? Et tu as entièrement raison. Sauf que la grande différence avec Léau-Philippe, c'est que lui, il va l'accompagner et il va l'accélérer. Napoléon III a une vision politique qui est une vision... Il analyse les révolutions et les grands hommes. Ça, c'est Maxime Michelet, l'historien du Second Empire, qui m'a appris ça. Et pour Napoléon III, les révolutions, en fait, sont provoquées. C'est également François Choisel, qui est aussi historien du Deuxième Empire. Pour Napoléon III, il analyse beaucoup les révolutions. Il se dit, en fait, les révolutions ne sont généralement pas du tout provoquées par les forces de progrès. Elles sont provoquées par les forces, au contraire, de réactions, notamment la bourgeoisie. Et pour empêcher... Ça, c'est la même théorie. On estime que, par exemple, la révolution française, c'est la bourgeoisie qui l'a provoquée et que ça n'a pas forcément été complètement aussi loin que ça aurait pu être. Ça a servi la classe bourgeoise en se débarrassant de la classe aristocrate. Mais ça a mis la bourgeoisie au pouvoir. Mais pour le petit peuple et le paysan, l'amélioration n'a pas été absolument aveuglante. Ça ne permet pas un accouchement. Ce qui permet d'accoucher le progrès, ce qui permet d'accoucher la modernité, c'est le grand homme, typiquement Napoléon Ier. Mais le grand homme est une étape dans le progrès. Donc Napoléon Ier, lui, va permettre, par exemple, le code civil qui va donner l'égalier tous face à la loi. Ce n'est pas la révolution qui l'offre, ça. C'est l'Empire. Le code civil qui fait que tout le monde est égal face à la loi, qui est une révolution mondiale d'émancipation à l'échelle planétaire, c'est Napoléon Ier, empereur, qui le fait. Enfin, premier consul. Ce n'est pas Robespierre, la révolution et tous les Marats, les Marats, et tous ces trucs-là, la passion de tous les Corbières et de tous les Mélenchons et de tous les Trotsko-Léninos néo-staliniens qui pataugent dans l'adoration des Dantons et des Robespierres qui, finalement, ont beaucoup défendu la classe bourgeoise, mais assez peu la classe ouvrière et la classe paysanne à l'époque. Et c'est Napoléon Ier qui va défendre les paysans. Et qui va amener ces masses de granit, qui va faire les cours de prud'homme, qui va faire les cours de justice, qui va faire le conseil constitutionnel, qui va faire les cours d'appel, qui va faire... C'est absolument incroyable que méritage. Il va le faire en 4 ans. C'est ça, le bonapartisme. C'est que c'est rapide, efficace et accéléré. Donc, le progrès est là. Donc, tu as entièrement raison. Napoléon III ne crée pas le progrès. Napoléon III sent le progrès et crée un écosystème qui va favoriser non seulement le progrès, mais son accélération, le faire venir le plus vite possible. Et la révolution industrielle ne commence pas sous Napoléon III. Elle commence en 1830 en Angleterre. On rattrape le retard. Mais on le rattrape à une vitesse folle. Et on n'en a pas une vitesse folle, au point que la France, à ce moment-là, est le pays le plus prospère économiquement au monde, très loin devant l'Angleterre. Alors que l'Angleterre a la City, a tout ça, etc. Et la France rattrape un retard colossal, parce que Napoléon III, lui, n'a pas grandi en France. Il a grandi en Angleterre, en Italie, aux États-Unis. Donc, il a vu notamment l'urbanisation de Londres, qui a des égouts alors que Paris n'en a pas. Il a vu New York. Il a vu le tramway. Il a vu des choses comme ça. Donc, il va s'inspirer de tout ça. C'est lui, les égouts ? Ah oui, c'est Napoléon III. C'est entièrement Napoléon III. Le tout à l'égout, c'est Napoléon III. La Toussaint, c'est Napoléon III. Tu vis dans une France qui est entièrement napoléonienne, de Napoléon Ier à Napoléon III. C'est strictement Napoléon. Aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, c'est la Toussaint. D'ailleurs, je salue ton respect pour le fait que c'est férié. Depuis quand est-ce que la Toussaint est un jour férié en France ? Depuis Napoléon Ier. La Toussaint est un jour férié depuis le Concordat de 1803. Le Concordat, Napoléon Ier, accorde la Toussaint comme jour férié. Certains jours catholiques seront fériés. Donc aujourd'hui, on est en plein à Toussaint. Tu célèbres Napoléon Ier consul. Et Napoléon III, lui, va couvrir la France d'église aussi parce que la France reste très catholique. Elle va se déchristianiser à partir de 1968 et de Vatican II. Mais jusqu'en 1968, la France est une république laïque de culture catholique et pas strictement à l'égide chrétienne, mais catholique. Et ça, les deux empereurs l'ont très bien compris et donc vont jouer énormément là-dessus. Donc il y a ce génie de l'accompagnement du progrès. Et donc on en venait. Les impressionnistes, qu'est-ce qui se passe ? Donc tu as les salons, les grands salons d'art à l'époque, de l'art officiel autorisé. Et il faut proposer ses œuvres et on peut être refusé. Et tu as notamment le cas de, tu vois, je crois, je ne sais plus quel est ce peintre qui fait une Vénus, qui est une femme nue, que Napoléon III va acheter, qui va être accepté évidemment au salon, mais c'est une femme nue. Et tu as Manet ou Monet, je ne sais plus, qui fait une femme nue, elle, mais qui n'est pas Vénus, qui est nue sur le bord de la Marne, il me semble. Et donc c'est une prostituée, en fait. Donc là, ça va faire scandale. Et donc le tableau va être refusé. Qu'est-ce que fait Napoléon III ? Napoléon III, et c'est lui qui le fait, va organiser, en plus du salon officiel, il va organiser le salon des refusés. C'est l'empereur qui organise le salon des refusés. Tu vois l'intelligence du mec. C'est comme une intelligence incroyable. Alors il est en comme ça, ça lui permet de toujours avoir tout le monde avec lui. Mais c'est formidable. C'est comme très très fort. Très très fort. Et ça c'est... Baudelaire, c'est Napoléon III. Flaubert, c'est Napoléon III. Maupassant, c'est Napoléon III. Tout ça, Offenbach, c'est Napoléon III. C'est une explosion artistique, Napoléon III. Explosion. Quand on dit Second Empire, on pense au style Napoléon III. Le rococo, l'outrancier, le goût du bling-bling, et les mélanges parfois doutés. Mais cette période de l'histoire est plus étonnante qu'il n'y paraît. Dans l'exposition du musée d'Orsay, on redécouvre une période flamboyante et spectaculaire qui a marqué les arts et la culture française, et figé l'image du pouvoir telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a emmené avec nous le journaliste et historien Xavier Mauduit pour parler de la relation très spéciale qu'a entretenu Napoléon III avec les arts. Entre 1852 et 1870, l'empereur a mis en scène son pouvoir avec du clinquant et de l'éblouissant pour asseoir sa domination sur la France et le monde. Il a été élu président, c'est le premier président de la République française en 1848, mais il fait un coup d'État. C'est quand même pas bien pour être légitime. Donc une fois que l'empire est proclamé, il a besoin de se montrer sûr de son statut. Et pour donner cette image d'un empire sûr de lui, Napoléon III met en place ce pouvoir spectaculaire, ce pouvoir flamboyant. C'est le spectaculaire second empire. Dès le début de son règne, Napoléon III crée le ministère du faste qui a pour mission de multiplier les réceptions grandioses et de construire des arcs de triomphe et mettre en valeur la famille impériale. Le prince a le droit d'ailleurs à un berceau étonnant offert par la ville de Paris. Plus c'est gros et flashy et plus ça passe. Quand on le voit comme ça entouré de toutes ces dorures, de ces broderies sur des uniformes somptueux, on se dit effectivement cet empereur est légitime parce qu'autour de lui, il y a tout l'apparat qu'on pourrait attendre d'une grande monarchie prestigieuse en France et dans le monde entier. Napoléon III impulse un air de fête jusque dans son choix d'épouser non pas une princesse mais une comtesse espagnole dont il est éperdument amoureux, la jeune et jolie impératrice Eugénie. À 27 ans, elle est belle, elle instaure une mode, celle des crinolines, les épaules dénudées, ça donne un vent de fraîcheur dans les palais impériaux mais aussi dans toute la France. C'est-à-dire qu'on admire ce couple jeune, ils n'ont pas d'enfants, ils viennent de se marier, c'est plein de dynamisme, il y a de la joie. C'est ce qu'on a appelé ensuite la fête impériale et Eugénie favorise cette fête impériale. Elle veut de la jeunesse dans les palais. Jean de Cour, grande bourgeoisie et souverains étrangers sont conviés par centaines par la maison de l'empereur. Cette institution est chargée de la mise en scène du pouvoir. Elle en est en quelque sorte le chorégraphe. Sous Napoléon III, la France est à la fête. On se part de bijoux, on va danser et cette société du spectacle va entraîner une effervescence artistique sans précédent. Une société qui est à la fois un petit peu ostentatoire et un peu narcissique et qui aime se voir représentée via le portrait, donc portrait peint, sculpté ou photographique. Il y a une forme aussi de culte pour la nouveauté des objets créés avec des techniques mécaniques qui sont permises par le progrès technique. Dans les années 1850, avec la révolution industrielle et le progrès, la France connaît une période de prospérité. Le baron Haussmann redessine Paris, garnier son opéra. On mélange tous les styles, bref, tout est possible. On trouve du néo-renaissance, on trouve du néo-grec, on trouve du néo-gothique. On va chercher des choses dans l'Orient, dans le Japon. Donc le style Second Empire, c'est plutôt ça. C'est ce qu'on appelle l'éclectisme et créer un art qui est essentiellement figuratif, coloré et qui fait une place importante aux matériaux et à la richesse des matériaux. S'il y a quelque chose à garder du Second Empire qui symbolise le Second Empire, j'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est un état d'esprit. C'est la fête. C'est une période où on avait confiance en l'avenir. On se disait, l'avenir va être merveilleux. C'est sous le Second Empire que naît la peinture d'avant-garde en France qui voit apparaître dans le milieu de l'art la figure d'Edouard Manet avec son déjeuner sur l'herbe qui est considéré un petit peu comme une des dates clés de la naissance de l'art moderne. Le Second Empire, c'est aussi l'époque de Flaubert et de Zola, le début du tourisme balnéaire peint par Manet, l'étoile d'Auguste Renoir. Une créativité sans limite. On a l'impression que le monde va aller de l'avant et qu'on ne va jamais s'arrêter. Donc l'ère du temps, si tu veux, est à l'impression que demain sera bien meilleur qu'aujourd'hui qui est déjà vachement bien. C'est ça l'impression qu'on a sous le Deuxième Empire. Et effectivement, malheureusement, il y a la défaite de Sedan, il y a la perte de l'Alsace-Lorraine, mais il faut se rappeler aussi que Napoléon III a quand même ramené Nice et la Savoie. Il a quand même amené Nice et la Savoie à la France en 1860, le traité de Turin. Et malheureusement, il y a la perte de l'Alsace-Lorraine et la République, avec l'aide de Victor Hugo, va défoncer complètement l'héritage historique, intellectuel de Napoléon III. Et ce qui est très injuste de la part de Victor Hugo, mais je pense qu'on va y revenir, c'est que Victor, qui s'est découvert un sens social, qui crie le misérable, etc., qui n'en avait strictement aucun jusqu'à l'arrivée de Napoléon III, s'il avait eu un début de commencement d'honnêteté intellectuelle, aurait au moins admis que tout son rêve de socialisme et de progrès social les plus fous, non seulement Napoléon III est allé plus loin, mais en plus, il l'a réalisé. Et ça, Victor Hugo n'a jamais eu... Pourquoi ? Ni l'honnêteté intellectuelle, ni le courage... C'était quoi l'embrouille ? C'est vrai que l'autre, il l'a quand même envoyé sur un caillou en plusieurs années. En plus, il ne l'a pas envoyé sur un caillou. Ah, tu vas me dire que c'est l'autre qui est parti tout seul ? Oui, il est parti tout seul. Oui, je te jure. Victor Hugo est parti. Puisque c'est comme ça, il aime un bé comme un prince. Non, mais il a vraiment fait ça ? Oui, bien sûr, il est parti tout seul. Attends, raconte-nous l'histoire, parce que moi, ce n'est pas ce que j'ai appris en terminale. Alors, Victor Hugo... Attends, je termine juste sur cette histoire de légende noire. Donc, Victor Hugo ne va pas reconnaître que Napoléon III a été le plus grand souverain social de toute l'histoire de France. Et la République, en plus, ne va surtout pas le reconnaître, parce que qu'est-ce que va faire la République ? C'est que les trois quarts des acquis sociaux de Napoléon III vont s'asseoir dessus. Puisque la République, d'un seul coup, tout ce qui va être caisse de retraite, et tout ça, ça va prendre des siècles avant qu'en fait, il l'applique vraiment. Et il va falloir attendre le Conseil national de la résistance pendant la sécurité sociale, dont les ferments étaient posés par Napoléon III. Plus du tout sur la République. La République sociale, machin, ça se paye de mots, en fait. C'est des mots. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. La réalité, c'est qu'en fait, c'est les ventres qui sont au pouvoir. C'est les grandes familles de personnalité. C'est les fameuses 700 familles, ces machins, etc. Mais qui se payent de mots en utilisant le fait que, ben voilà, vous allez voter les pouilleux. Voilà, c'est bien, comme ça, vous avez un mot à dire. C'est super, génial. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on vienne. Mais là où l'empire, non, c'est aller voter les pouilleux sur des sujets de fond. C'est, tu vois, c'est les grandes... Et si jamais tu votes pas pour moi, je m'en vais. C'est le principe, tu vois. C'est exactement De Gaulle, en fait. Napoléon Ier, Napoléon III. Sauf que Napoléon III a remporté huit référendums en 18 ans, si tu veux. Aux la main, à 70% à chaque fois. Mais alors, pour revenir à Victor Hugo, donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, Victor Hugo porte Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte. Comment il le porte ? Il fait sa campagne, c'est un peu... Il fait sa pub, il le prend sous son aile politiquement. Tu vois, il le prend sous... Il votait pour lui. Victor Hugo fait un peu partie du... Bon, du parti qui est un peu borderline entre le parti de l'ordre et le parti socialisant. Mais il est... Victor Hugo, il y a un petit côté macronien. Et un petit côté... En même temps. La République en marche. Et c'est du socialisme très mou. Tu vois ? Et il va porter... Enfin, est-ce qu'il y a-t-il du socialisme dur ? C'est un vrai sujet. Mais le... Il va porter beaucoup Louis-Napoléon Bonaparte, parce qu'il trouve que c'est un homme intelligent, qui a une vision. Il en fait la promotion dans ses écrits. Voilà, il fait la... Alors, il l'aide beaucoup, notamment dans ses réseaux, dans ses réseaux d'amitié politique, dans ses réseaux d'influence. Il va beaucoup porter Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte va être élu député de la Seine, largement avec le soutien de Victor Hugo, qui, lui, est député aussi à l'époque. Et quand Louis-Napoléon Bonaparte va se présenter à l'élection présidentielle en décembre 1848, il va se présenter avec le soutien de Victor Hugo et il va être élu au suffrage universel de façon magistrale. Il va prendre 75%. Donc, c'est le premier président de la République... Et sans être au second tour face à Marine Le Pen. Et voilà. C'est quand même un exploit. Et pourtant, en face de l'opposant, je dirais, fabriqué, il y en a. Et il y a ce qu'il faut. Et Napoléon III est élu avec 75%. Et donc, Victor Hugo, très naturellement, il dit, bon, j'attends ma nomination au poste de premier ministre. Tu crois qu'il le voulait avoir ? Qu'il n'arrive pas. Ah oui, ça, c'est une certitude. Alors, on a dit qu'il espérait avoir le poste de ministre de l'éducation, mais c'est Victor Hugo, pas la ministre de l'éducation, qui voulait, c'était le premier ministre. Sauf que Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, qui, justement, est un type intelligent, il dit, bon, Victor Hugo, formidable, que du bonheur, mais complètement ingérable. C'est-à-dire d'abord une gérouette politique totale, puis c'est une superstar. Donc, moi, il faut que je fabrique ma légitimité. Bon, je m'appelle Napoléon, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même que je fabrique ma légitimité. Je ne vais certainement pas mettre une superstar ou... Oui, parce que sinon... C'est toujours des filles. Voilà, tu mets toujours un type qui n'est pas... Voilà, sinon, moi, je n'existe pas. Et en plus, si tu prends Victor Hugo, premier ministre, bah, écoute, voilà, tu prends une grenade, tu la découpilles, tu la poses sur la table et tu comptes jusqu'à 120. Tu attends de voir ce que ça donne. Bah, c'est Victor Hugo, premier ministre de ton gouvernement. Il va évidemment tout faire sauter. C'est pas bon. Donc, il ne va pas prendre Victor Hugo. Mais Victor Hugo va être vexé horriblement. Et Napoléon Bonaparte va commencer à lancer des trucs. Et Victor Hugo se rend compte qu'en fait, bon, OK, je suis horriblement vexé. Mais l'autre, là, il est en train de prendre une dérive autoritaire. Ça, c'est bon. Je vais jouer l'opposant. Et il le fait de façon très cynique. Et donc, il commence à faire... Et donc, il s'exile. Il s'auto-exile tout seul. Il faut savoir que Victor Hugo s'est auto-exilé tout seul. En disant, je ne soutiendrai pas les dérives autoritaires de ce régime. Je refuse. Il n'y a pas une décision. Il n'y a pas Gilbert qui est allé frapper à la porte pour dire, Victor, il faut aller chercher. Là, il faut en aller. Non, non, il s'est auto-exilé. En revanche, après, si tu veux, quand il a commencé à vraiment écrire des tombeaux d'horreur sur Napoléon III, il y a eu quelques écrits qui lui ont dit, bon, ce n'est pas plus mal si tu restes là où tu es. Honnêtement, ce n'est pas la peine de rentrer. Et en 1859, finalement... Ce n'est pas comme à l'époque qui ne ramenaient pas les djihadistes. Non, reste. Oui, tu sais, on est... Je ne vois pas. Il y a des touristes en Égypte. Après, ils veulent rentrer. Nous, c'est en Syrie. On veut rentrer aussi. Ben oui. Et le... Cette vidéo m'avait rendu fou. Et donc, en 1859, tu as Napoléon III qui va faire une amnistie qui va dire à tout le monde de rentrer. Tout le monde rentre, sauf Victor Hugo. Il va dire, non, 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 non. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et il a eu une vista extraordinaire. Il s'est dit, je vais la jouer jusqu'au bout. Je vais jouer ma carte jusqu'au bout. Je vais jouer l'opposant jusqu'au bout. Je vais jouer le Libertad no passaran jusqu'au bout. Même si l'autre emmerdeur est en train de faire toutes les lois sociales qu'il est en train de faire, ce n'est pas grave. Ça reste un dictateur, un horrible autoritaire, Louis-Napoléon le petit, machin, etc., etc. Et coup de peau formidable pour Victor Hugo. Le régime s'effondre en 1870. Donc là, la figure, la figure de la rébellion, la figure de l'opposition à Napoléon III, c'est Victor Hugo. Et donc là, la République va voir Victor Hugo. Elle va voir... Il faut savoir aussi que la science a énormément explosé sous Napoléon III. Et tu as, sous Napoléon III, tout de même sous Napoléon III, Pasteur. Donc ils vont voir Victor Hugo et Pasteur. Pasteur reste loyal à l'empereur. On dit, non, non, c'est bien la République, super. J'aime beaucoup. Moi, tout ce que je veux, c'est mon labo. Ne me faites pas chier. Et Victor Hugo, lui, va arriver en soirée. Et donc Victor Hugo va avoir une avenue, Victor Hugo. Et Victor Hugo se faisait écrire à mettre Victor Hugo en son avenue. Et donc voilà, le type réussit absolument ce qu'il voulait. Bon, il ne sera jamais Premier ministre ni président de la République, mais à son enterrement, je crois qu'il y avait 1 ou 2 millions de personnes avec le génie absolu de récits de Victor Hugo. Je vais le reconnaître. Quand écrit Les Misérables, c'est époustouflant. Toutes les classes opprimées du monde entier, que ce soit au fin fond du Mato Grosso, dans les Maquiladoras ou dans les usines en Chine, quand il dit Les Misérables, il s'identifie. Parce que c'est vraiment, il a compris, il a réussi, alors que, il n'a pas son truc au départ, il a, c'est l'artiste, si tu veux, il a cette capacité à sentir l'air du temps. Et voilà, et donc il a senti cette volonté populaire. Et c'est absolument génial de la part de... Mais bon, voilà, c'est pour ça que Victor Hugo a complètement manipulé la mémoire de l'Empereur. Mais comment t'expliques qu'un président de la République aussi populaire, qui met en place les réformes sociales que les gens n'attendaient même pas et auxquelles ils ne croyaient peut-être même pas qu'elles puissent arriver un jour, qui remporte 8 référendums ? Pourquoi, du coup, ce besoin pour un homme tellement aimé qui pourrait être réélu à De Vitam Eternam de mettre en place un tournant autoritaire et de devenir empereur ? C'est pour... C'est un compromis de vie de l'ancêtre ? Parce que si tu as un bilan comme ça, tu te représentes, il n'y a pas besoin de... Pourquoi ? C'est une bonne question, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait... Est-ce que ça leur a emmerdé la démocratie, en fait ? Alors, je vais te répondre très simplement, c'est qu'en fait, dans le programme de Louis-Napoléon Bonaparte, quand il est élu président de la République, il explique une chose, il explique deux choses très simples. Il nie le catholicisme a mis fin à l'esclavagisme. La Révolution française a mis fin au servage. La démocratie, la politique démocratique doit mettre fin au paupérisme. Et il se rend compte, c'est dans son programme, il dit, mais pour pouvoir mettre fin et pour pouvoir faire des réformes, et ça, ça va nous parler aujourd'hui de façon certaine, on ne peut pas faire de réformes dans un pays qui est divisé, dans un pays où ne règne pas la sécurité et l'ordre. Donc, il faut rétablir l'ordre. Et ensuite, on peut réformer tout ce qu'on veut. Donc, Napoléon III, en fait, va mettre en place un coup d'œil un empire autoritaire au début pour rétablir l'ordre et l'empire va avoir un tournant libéral après. Une fois qu'il a rétabli l'ordre, il peut... Alors, il lance toutes les réformes pendant qu'il rétablit l'ordre, mais il a rétabli l'ordre et ensuite, toutes ces réformes vraiment de fond, il va les lancer après et ce sera une fois l'ordre rétabli. Donc, ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'il gagne tous ses référendums parce qu'il apporte des réformes absolument géniales parce que le pays tient, parce que le pays est structuré, le pays est tenu. Et donc, c'est aujourd'hui quand tu fais la réforme des retraites et que tu as 500 manifestations dans les rues, plus des gars qui se décident à aller se faire sauter dans le... qui se disent, tiens, c'est le bordel, les flics sont pas là, donc je vais aller égorger un prof, tiens, il y a machin, etc. C'est pas possible. Tu vois, ça n'est pas possible. Donc, tu peux absolument rien faire. Napoléon III, son mode d'emploi est très simple. Vous rétablissez l'ordre, derrière, vous pouvez réformer, sinon, c'est même pas en rêve. Donc, c'est ce que fait, c'est ce qu'il va mettre en place. Et Napoléon III, à la fin de son règne, ce qui est très surprenant, c'est ça qui, moi, ça sera jamais le même surprenant, c'est qu'il fait en mai 1870, il fait à nouveau un référendum. Vraiment à la fin. Où il gagne, ouais. Où il gagne le référendum à 75%, je crois. Incroyable. Et en septembre 1870, tout s'effondre en très peu de temps. Et il faut savoir que quand il s'en va, il avait dans les tuyaux deux réformes qu'il voulait mettre en place. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Je suis un chien, tu te fous de moi. Il voulait donner le droit de vote aux femmes et abolir la peine de mort. Ah ouais ? Ouais. Napoléon III. Donc, tu as le... Un vrai droit de vote ou le droit de vote que voulait mettre Vichy, genre une demi-voie pour les... Non, non, non. Le droit de vote aux femmes. Le vrai droit de vote aux femmes. Et l'abolition de la peine de mort. Un truc qu'il va falloir un siècle et demi pour que ça arrive après lui, si tu veux. Mais il y a un siècle et demi, deux républiques qu'il ne met pas en place. Donc, tu as 150 ans de républiques qui vont tabasser Napoléon III sans arrêt et qui n'appliqueront ces réformes qu'au bout d'un siècle et demi, si tu veux. Donc, c'est assez... C'est pour ça que la république a peur de Napoléon III. Plus maintenant. Maintenant, le temps a passé. Les historiens ont fait leur travail. Mais pendant 150 ans, elle a eu très peur de Napoléon III. Et voilà. Donc, non, ce qui est épouvantable, c'est la défaite de Sodan. Napoléon III est capturé. Donc, le régime s'effondre en toute vitesse. Et là, évidemment, Adolphe Thiers saute sur l'occasion. Adolphe Thiers saute sur l'occasion qui avait été très déçu. Il espérait pouvoir Napoléon III. Et le poignarde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Alexis Corbière de l'époque. C'est ça. C'est ça. Alors, je ne sais pas si Alexis Corbière est un poignardeur, mais c'est le... J'avais le son Mélenchon, là ? Oui, il a poignardé Mélenchon. Ah bon, à la seconde, il y a eu un problème. Les deux ténardiers, ils sont arrivés. Ils ont dit, mais bien sûr, c'est lui le problème, il faut qu'il dégage. Doit-on le reprocher ? Je ne sais pas. Mais l'opportunisme est tellement visible que ça... Bon, en tous les cas, voilà, Adolphe Thiers chope immédiatement tous ses réseaux formation de l'époque, machin, tac, 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 fait dégager toute la cour et hop, institue la Troisième République avec le général Trochu le 4 septembre 1870. Bon, voilà. Et cette défaite militaire de 1870, elle est souvent représentée comme la défaite d'un homme qui avait beaucoup de qualité, mais qui était une bille militairement. Est-ce que cette image du doux rêveur, poète, pas vraiment concerné par les questions d'armes et pas vraiment compétent sur ce plan-là, c'est une image d'épinal ? Alors, c'est une image d'épinal. On ne t'ira pas me dire qu'il avait le génie militaire de son ensemble ? Non, 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 pas du tout. Il n'a pas la capacité militaire de Napoléon. Personne ne l'a eu. Personne ne l'aura, sans doute, plus jamais. Est-ce que l'armée, d'ailleurs, a encore la puissance qu'elle avait sur Napoléon à ce moment-là ? Alors, le problème de Napoléon III, si tu veux, c'est qu'en fait, effectivement, la défense est la chose militaire comme on vit en paix, la prospérité, les échanges commerciaux où il faut qu'on vit en paix et devient une priorité un peu secondaire. Donc, il fait confiance à son appareil militaire, il fait confiance à ses ministres de la guerre, il fait confiance notamment, il me semble que c'était le duc de Gramont qui était à l'époque ministre de la guerre ou ministre des Affaires étrangères. Il est aimé du généraux ? Il fait confiance. Ben, fatalement, quand on s'appelle Napoléon et qu'on a envoyé des... On a fait des campagnes au Mexique, on a fait des campagnes en Italie, on a fait des campagnes en Crimée, on a aimé ses généraux. En plus, la Crimée, c'est un grand succès. Mais en fait, il va se faire un petit peu abuser. Il va se faire abuser par son État-major et par la classe politique en charge de l'appareil de défense qui va lui dire que l'armée est très puissante, que l'armée est très bien équipée, que l'armée est très bien préparée et que oui, on peut aller taper les Prussiens, il n'y a absolument aucun problème. Alors, il n'a pas vérifié. Il aurait dû. Mais à l'époque, il est très malade. Il a ce qu'on... Il a un problème de fact-checking, quoi. Et voilà, exactement. Il n'y avait pas Rudy. Voilà, il n'y avait pas Rudy. Rudy en l'argent. Et le drame, si tu veux, c'est qu'à l'époque, il est très malade. Il a ce qu'on appelle la maladie de la pierre. C'est-à-dire des cailloux dans les reins. Ils sont énormes. Il ne va finir par en mourir. C'est des douleurs syncopales. C'est des trucs qui tombent dans les pommes de douleur. Il urine du sang tout le temps. Il a une douleur absolument abominable. Quand il part en 1870, il faut l'accrocher à son cheval pour qu'il ne tombe pas. Donc, le gars est harnaché à son cheval pour qu'il ne tombe pas. Courage physique incroyable. Mais il n'est plus là, quoi. Et donc, effectivement, là, ça va être une défaite effroyable parce que l'armée française va être victime de l'hubris et de l'aveuglement d'elle-même en se disant « Je suis la meilleure au monde », ce qu'elle était. Mais elle n'a pas vu l'armée prussienne qui, elle, se développait et qui était en train de devenir vraiment la meilleure au monde. Et en face, tu as un Bismarck qui est un type très malin et qui va utiliser, parce qu'il a besoin de faire l'unité allemande, il va utiliser la méthode la plus classique pour créer l'unité d'une population derrière toi, créer un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est forcément le vilain français, le méchant français qui nous a humiliés à Hulme, à Yéna, etc. Donc, c'est l'affreux français et surtout le méchant Bonaparte. Donc, on va faire un ennemi commun et donc, on va attaquer la France et derrière, ça va créer l'unité allemande. Le truc de l'ennemi commun, c'est un classique. Regarde, c'est exactement ce que fait aujourd'hui. C'est tout à fait d'actualité puisque tu as les théologiens de l'islam politique qui te disent pour que la Oumma, la communauté des croyants, fonctionne, il leur faut un ennemi commun. Donc, on rappelle régulièrement que l'ennemi commun, c'est le juif. Donc, ils créent un ennemi commun qui est le juif. Mais ça permet d'unir les trucs. Résultat, tu as des attaques au d'Aguestan, tu as des attaques partout. Enfin, tu vois, il y a l'autre truc. L'Europe est même en train de se reconstruire autour de l'ennemi commun russe en ce moment. Voilà, l'ennemi commun russe. Ensuite, il y aura l'ennemi commun chinois. Après, il y aura l'ennemi commun chien. Alors, il y a eu une tentative de fabriquer l'ennemi commun, le mâle blanc de plus 50 ans. C'est un peu emmerdant parce que l'ennemi commun en question, c'est un peu embêtant parce que dans ces cas-là, si jamais tu veux vraiment tous les virer, ça va commencer à être compliqué pour des tas de raisons. Sans le mâle blanc de plus 50 ans, il y a pas mal de trucs qui ne tournent pas. Donc, voilà. Mais c'est ce que va fabriquer la Prusse et c'est le piège dans lequel va tomber la France. Et effectivement, là, Napoléon III, sur cette dernière année, on ne sait pas qu'il est rêveur, ni rêveur, ni quoi que ce soit. Il est malade. Et d'où vient du coup cette réputation de rêveur, de poète ? C'est la fête impériale, en fait. C'est-à-dire que Napoléon III, la prospérité de la France est telle que, si tu veux, il va organiser des grandes fêtes tout le temps auxquelles sont invités, évidemment, tous les héros d'origine. Macron le fait à l'Elysée. Oui. Il y avait des DJs. Il tripotait les grands blacks ou pas ? Alors, bonne question. À mon sens, non. Il tripotait pas mal, mais pas les grands blacks. Tu sais que Napoléon III était... Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Louis Napoléon était un séducteur terrible. Ah oui ? Ah, terrible. Il y avait un succès fou avec les femmes et c'était un séducteur terrible, Louis Napoléon Bonaparte. Mais donc, la fête impériale, c'est cette image-là de fête, de froufrou, de truc de machin, le French cancan, tous ces trucs, mais qui donne cette impression-là. Mais la fête impériale n'existe que parce que c'est la prospérité impériale. Sans prospérité, il n'y a pas de fête. Et c'est cette volonté, c'est ce que Georges Sand, ce deuxième empire aussi, explique très bien en disant Napoléon III, c'est le luxe pour tous. C'est ces fêtes impériales partout. C'est ces fêtes impériales dans les villages, c'est fait impérialement évidemment dans les grandes tuileries, etc. Là, tu n'invites pas tous les Français, tu invites les 3-4 000 types qui tiennent un peu tout le truc, mais après, les fêtes se répandent partout. Et c'est par exemple, quand Haussmann fait Paris, c'est Napoléon qui fait les dessins. Il faut savoir que c'est Napoléon III qui dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et Napoléon III dit maintenant tu vas me faire le bois de Boulogne, tu vas me faire le bois de Vincennes, tu vas me faire les bouts de Chaumont, tu vas me faire tout ça. C'est Napoléon III le monde. C'est comme un Hidalgo qui décide de tout, qui fait les plans. Tu as vu le résultat. D'ailleurs, le pari de Napoléon III est un peu similaire au pari d'Hidalgo. Il y a des travaux partout. Il y a des travaux partout. Tu circules super mal. Mais je ne suis pas sûr que le résultat soit le même au bout de 10 ans. Et pourquoi est-ce qu'il fait des grands jardins comme ça partout ? Parce qu'à l'époque, les jardins sont réservés aux aristocrates. Il dit non, on va faire des grands jardins ouverts au public. Et donc, les gens vont pouvoir se promener dans les grands jardins. Ça paraît évident, mais tu te rends compte du changement pour les parisiens avec leurs enfants ? À l'époque, les parisiens sont les ouvriers qui vont pouvoir se promener au but de Chaumont. Il faut pouvoir se promener au bois de Boulogne. Waouh ! Avec tes gains, avec ta famille, ça change tout. Napoléon III. Donc, c'est comme une période où il se passe quelque chose. Il n'y a pas de doute. OK, d'accord. tu es sur la réhabilitation. Je ne suis pas sur la réhabilitation. Je pense que, plus que là-dessus, je suis sur la promotion. Je pense que carrément. Non, mais je veux dire, pour moi, le régime qui fonctionne le mieux en France, c'est le régime du Second Empire, Empire libéral. Pour moi, c'est clair. C'est en fait ce que va faire ensuite De Gaulle. C'est le régime De Gaulle, Vème République, version originale, pas celle qui a été... Ah, c'est parce que tu veux faire le jeu du syncrétisme ou il y a eu une affirmation de De Gaulle de s'inscrire dans cette continuité napoléonienne ? De Gaulle s'inscrit. De Gaulle, De Gaulle, ce De Gaulle s'inscrit dans la continuité napoléonienne, notamment de Napoléon III. Il le dit à plusieurs reprises. Et la Vème République est directement inspirée de la Constitution de la Vème République et directement inspirée du Deuxième Empire avec à nouveau un exécutif fort, président de la République et l'UE sous phrase universelle et qui est là pour mettre en place des réformes, garantir la sécurité de l'État avec une souveraineté régalienne affirmée. C'est souverainiste à fond. Le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième. Et la France dans la Vème République, le premier et le deuxième empire, la France... C'est souverainiste à mort. Il n'y a pas d'union européenne sous Napoléon III. Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Il n'y aurait pas Maastricht. Ça n'est pas possible. Ce que fait Napoléon III ? Il fait une union latine. C'est encore mieux. Lui, il va faire une union de 32 pays. Aujourd'hui, à 28 pays, on n'y arrive pas. Lui, il fait une union de 32 pays et ça marche. Pourquoi ? Parce que ces 32 pays, c'est l'union latine, c'est une union monétaire autour du franc germinal. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, le franc est tellement fort qu'il fait une union monétaire où il y a la Finlande, enfin, il y a tout, il y a 32 pays. Il fait une union monétaire autour du... Voilà, il maintient... Le franc, la monnaie est un atout de puissance tel que nous, on l'a abandonné au profit du Deutsche Mark qui devient bien sûr l'euro, c'est manifestement une erreur. Maintenant, faire marche arrière là-dessus, c'est facile rétrospectivement de dire que c'est une erreur parce que la politique monétaire est tellement compliquée qu'à l'époque, quand on le fait, qu'on se soit trompé, c'est pas... On peut se tromper. À l'époque, il y a deux Allemagnes. L'Allemagne est faible économiquement. Le Deutsche Mark n'est pas puissant. Le franc est important quand Mitterrand pousse l'euro. Le franc est la monnaie qui fonctionne en Europe. Donc le choix de Mitterrand de pousser vers l'euro, il n'est pas débile en fait. On ne pouvait pas s'attendre à ce que l'Allemagne redevienne une telle puissance économique aussi vite. Ça, ça a été... Et ça nous a savaté. Pourquoi ? Parce qu'à côté, en fait, malheureusement, les politiques mitterrandiennes ont détruit l'appareil industriel français. Donc, bah... T'as eu l'Allemagne qui est partie comme ça, la France qui est partie comme ça, le Deutsche Mark qui a remplacé le franc. Et si on avait une politique industrielle plus intelligente, une politique gaullienne, gaullo-bonapartisto, gaullo-bonapartiste en France au lieu d'avoir une politique socialo-mitterrando « Trotskos néo-Stalin ». Tu vois, un truc complètement raté. L'euro serait basé sur le franc. Donc, le problème ne se poserait pas sur l'Union européenne. On serait très content parce qu'on serait à la place de l'Allemagne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a totalement abandonné nos leviers de puissance. Donc, voilà. Donc, oui, De Gaulle est un héritier direct de Napoléon III. D'ailleurs, tu as un historien qui s'appelle Gaël Noffry qui est aussi conseiller municipal à Nice qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Napoléon III dans l'héritage gaullien. Et ce qui est intéressant, c'est que De Gaulle le voit sous tous les aspects, notamment sous l'aspect algérien. Ce n'est pas intuitif, ça. Mais quand Napoléon III devient Louis-Napoléon Bonaparte président de la République, il hérite de l'Algérie française. L'Algérie française... Tu m'avais dit... Je me souviens, on avait discuté une fois, tu m'avais dit qu'il avait une vision très, très différente de celle de la République et qui, selon toi, aurait pu porter des fruits... Ah oui, oui. Et c'est pas selon moi uniquement, c'est aussi selon le général De Gaulle lui-même dit que le seul chef d'État français qui a eu une politique intelligente visée à l'Algérie, c'est Napoléon III. On aurait dû appliquer la politique de Napoléon III sur l'Algérie. On n'en serait pas là aujourd'hui. Et alors, à l'Algérie, il faut quand même se rappeler que, un, cette colonisation n'aurait jamais dû avoir lieu. C'était une erreur cataclysmique qui a été commise par les Bourbons. Donc, c'est un héritage des Bourbons. L'Algérie française, il faut tout de même le rappeler. On accuse beaucoup la République, mais c'est un héritage monarchique Bourbons. Ensuite, c'est Charles X, frère de Louis XVI et de Louis XVIII, qui, pour des questions de politique interne, etc., veut envahir l'Algérie. Donc, il envahit l'Algérie. Il fait un espèce de coup de pub comme ça. Ensuite, c'est Louis-Philippe qui va succéder à Charles X qui va, pendant 30 ans, régner sur l'Algérie. Donc, tu vas avoir Charles X, tu vas avoir Charles X et Louis-Philippe qui vont maintenir donc un Bourbon, un Orléans, une monarchie française qui vont maintenir l'Algérie française. Napoléon III va hériter de tout ça. Il y est pour rien. Il hérite de tout ça. Et c'est le seul chef d'État français qui va passer un mois et demi en Algérie. Il va y avoir. Il va se dire, mais attend, il y a un truc qui ne va pas du tout. Le lobby colonial fait n'importe quoi. C'est de la surexploitation. Il est très sensible à ça. C'est de la surexploitation complète de la population par rapport à un potentiel gigantesque. L'Algérie, on pourrait nourrir mais cent fois toute la population algérienne avec les ressources algériennes, agricoles, parce qu'à l'époque, on ne sait pas du tout qu'il y a du pétrole, qu'il y a des trucs comme ça. Mais en revanche, on sait qu'il y a un peu de gaz. On sait qu'il y a des terres agricoles possibles gigantesques. Et c'est idiot ce qu'on est en train de faire avec l'Algérie. Donc, il veut renverser complètement la politique française en Algérie et il veut créer un royaume arabe d'Algérie. Et alors, au départ, il a deux options là-dessus avec un royaume d'Algérie qui soit autonome sous protectorat français. autonome. Donc, tu n'es plus une colonie. Tu es un territoire autonome qui va vers une indépendance complète, mais évidemment sous l'ombre de l'empereur français, l'ombre de Napoléon III, mais avec un roi qui serait soit... Il y a eu un moment où il pensait à son fils, le prince impérial, mais ça ne colle pas parce que la population n'aurait pas admis que ce soit un... Soit Abdelkader, l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, Abdelkader, c'est le combattant arabe, le combattant algérien qui s'est battu contre les armées de Charles X en 1830 contre l'invasion française qui a réussi à réunir derrière lui toutes les tribus et Abdelkader s'est rendu. Abdelkader s'est rendu et Abdelkader est capturé par le duc d'Omal qui va se parjurer et qui va l'emprisonner alors qu'il avait promis de ne pas l'emprisonner. Quand Napoléon III arrive au pouvoir, il va rendre visite à Abdelkader. La première chose qu'il fait, c'est de le libérer. La France vous a donné la parole que vous seriez libre, je vous libère. Et en échange, vous me donnez votre parole que vous n'attaquerez pas et que vous ne mettrez pas en cause la situation en France. Laissez-moi essayer de travailler là-dessus. Et Napoléon III donne sa parole à Abdelkader. Abdelkader donne sa parole à Napoléon III et l'entourage de Napoléon III est le ministre des colonies, etc. Il dit, vous êtes fous, il faut qu'il signe un traité. Non. Il m'a donné sa parole d'honneur, ça me suffit. Je lui ai donné la mienne, on est en train de me donner. À l'époque, ça suffisait. C'est ça le truc. Aujourd'hui, tu demandes un bout de papier. Mais Abdelkader n'a jamais trahi sa parole. Il a été remarquable jusqu'au bout. Il a toujours été un grand soutien de Napoléon III, etc. Et donc Napoléon III se dit, on va mettre Abdelkader à la tête de ce royaume arabe d'Algérie. Finalement, Abdelkader m'a refusé parce que lui, il est parti se retirer pour une retraite spirituelle à Damas et donc il ne veut pas repartir. Et malheureusement, le lobby colonial, donc ultra-bourgeois et colonial du Deuxième Empire empêchera toujours Napoléon d'appliquer les réformes qu'il veut faire sur la colonie algérienne. C'est pour ça que le côté Napoléon dictateur, non, Napoléon autoritaire, dictateur, non. Il y a plein de réformes qu'il n'a pas pu appliquer parce qu'il a eu une opposition et cette opposition fonctionne. C'est essentiellement l'opposition orléaniste, c'est-à-dire... Quelle réforme il n'a pas pu appliquer ? Il veut mettre fin au livret ouvrier. À l'époque, les ouvriers ont un livret. Oui. C'est bien ça, non, non, parce que le livret en question, c'est un livret où le patron note... Alors, il me doit tant. En plus, franchement, il n'est pas très sympa. Il me doit tant de jours de travail. Il n'est pas très sympa. Il ne sent pas très bon. Enfin, voilà, c'est assez vachard, comme truc. Et pour pouvoir avoir un travail, on ne peut pas avoir de travail... En fait, c'est un butin scolaire, quoi. C'est un butin scolaire. Et on ne peut pas avoir de travail sans livret ouvrier. Donc, Napoléon III... Alors, il faut savoir que le livret ouvrier, à l'époque, avait été mis en place par Napoléon Ier. Mais Napoléon Ier le met en place, justement, pour que les ouvriers puissent trouver du travail, pour que les paysans puissent trouver du travail. Mais ça a été complètement détourné après l'industrialisation. La révolution industrielle s'est complètement détourné et s'est surexploité. Donc, Napoléon III veut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il va faire un truc tout bête, c'est qu'il va l'étendre aux femmes. En disant, on va l'étendre aux femmes, le livret ouvrier, comme ça, ça va devenir tellement trop emmerdant qu'on va pouvoir le casser après. Parce que les propriétaires industriels et la bourgeoisie ne veulent pas se débarrasser du livret ouvrier. Il va falloir attendre 1890 pour qu'on se débarrasse du livret ouvrier. La République va attendre jusqu'à 1890. Donc, tu as plusieurs réformes comme ça que Napoléon III ne pourra pas faire aboutir parce qu'il va y avoir une opposition bourgeoise. Or, à l'époque, on dit orléaniste. Aujourd'hui, on dirait macroniste. Si tu veux, on compare énormément. On a beaucoup comparé Emmanuel Macron et on compare tous les présidents de la République à Napoléon Ier. Enfin, il s'est comparé lui-même aussi. Oui. Il y a des sorties, des SAI, préélections, tu te souviens, il faut un roi à la France. Oui, alors ça, c'est aussi son... Il y a une intelligence rhétorique et une intelligence du public instantané de la part d'Emmanuel Macron qui est indiscutable. Mais la vraie comparaison du régime républicain depuis Giscard, et ce n'est pas M. Macron en particulier, c'est de Giscard, mais je ne crois pas pas en train de viterran, ce n'est pas Napoléon Ier ni Napoléon III, c'est Louis-Philippe d'Orléans, c'est l'orléanisme. C'est la classe bourgeoise est au pouvoir. On donne une espèce d'impression de participer à la vie publique au peuple en le laissant de temps en temps manifester, en l'envoyant voter tous les cinq ans. La dernière fois qu'on a voté un référendum, c'est en 2005. Ensuite, on a pris le référendum, on a fait une boule, on nous a dit tu veux le mettre où celui-là ? Allez, je te laisse réfléchir. Et voilà, et c'est donc qu'on nous a complètement eu. Depuis plus du tout de référendum, on invente des conventions citoyennes à deux balles, tout est bidon. On va commencer à nous dire qu'on va tirer au sort les gens qui vont prendre des décisions pour nous. On voit là une idée qui est bonne. Il sort sur 500 habitants parce que tous les autres sont des esclaves et que les 500 habitants en question sont tous profs de philosophie, tous machins, tous bidules. Là, oui, d'accord. Là, ça fonctionne. On invitera Etienne Chouard un jour, il t'expliquera pourquoi il n'est pas d'accord. Non, non, moi, je suis pour un régime. Tu me demandais pourquoi est-ce que j'aime Napoléon III ? Parce que je pense que je suis pour un régime gaulo-bonapartiste chimiquement pur, c'est-à-dire un exécutif fort qui applique le respect de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. C'est le programme d'Apollonien. Tu mets en place l'ordre, c'est-à-dire la sécurité pour tous, le respect des lois pour tous, le respect des normes, le respect des régulations pour tous sur tout le territoire national, c'est-à-dire jusqu'en Polynésie, jusqu'à Mayotte. Et à partir de là, tu peux t'occuper des plus faibles et des plus démunis pour les pousser vers le haut grâce à l'instruction publique et faire des grandes réformes par voie de référendum. On appelait ça depuis des sites à l'époque. Donc il est évident qu'il faut faire un référendum sur l'immigration, il est évident qu'il faut faire un référendum sur la politique pénale, il est évident qu'il faut faire un référendum sur la justice, il est évident qu'il faut faire un référendum sur tout un tas de choses en France qui commencent à déconner, il est évident qu'il faut faire un référendum sur l'Europe, il est évident qu'il faut faire des référendums là-dessus parce que c'est au peuple de décider. Ça s'appelle la souveraineté populaire qui légitime la souveraineté nationale. C'est ça l'héritage de la Révolution française, c'est de remplacer la légitimité sacrée d'un roi qui est le représentant de Dieu sur Terre par un homme élu par la volonté populaire, c'est-à-dire par le peuple, par les habitants, les gars qui sont un petit peu, on est chez nous quand on aimerait savoir ce qu'on fait. Et c'est ça l'héritage de la Révolution française qui honnêtement est largement traîné dans la boue depuis, je dirais en gros, oui, depuis la moitié des années Giscard parce que la souveraineté populaire n'est plus du tout respectée. On bosse à coups de 49-3, on ne fait plus de référendum, ça ne colle pas. Donc il y a un détachement de l'intérêt des Français par rapport à la vie politique de leur pays, mais il n'y a pas une dépolitisation. Les Français restent très politiques, mais ils se détachent de la vie démocratique, ils se détachent de l'acte de vote. Et ça, c'est tout à fait désastreux parce qu'il faudrait vraiment que les Français aillent voter. Parce qu'en fait, on est comme, on peut se plaindre tant qu'on voudra l'état actuel du pays, on est tout de même collectivement responsable. Donc on est collectivement responsable. Quand on le voit le nom, c'est on a élu ces gars-là qui font des politiques qui ne nous conviennent pas, la figure, personne ne nous interdit d'aller manifester dans la rue, d'aller... Si, si, Darmanin, il t'interdit beaucoup en ce moment de manifester. Oui, mais si tu veux, il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir des trucs, tu vois. La société civile pourrait peut-être s'organiser un peu mieux. Et en fait, on est assez largement collectivement responsable du délitement total de ce pays qui a été, une fois de plus, qui a été sous le Premier Empire et sous le Deuxième Empire, le phare de l'immenseurité, l'épancipation mondiale. Enfin, rappelle-toi toutes les réformes, tous les trucs qu'on fait les deux empereurs. L'étalon de la grandeur, enfin, c'était la France. Tout le monde se comparait à la France aujourd'hui. Non, là, tu ne compares plus à la France. Si, mais pour se rassurer. Voilà, ça, tu te rassures. C'est marrant parce que tu parles de ce lobby colonial, on avait fait une vidéo avec Pierre-Yves Rougéron où il nous expliquait comment justement ce lobby colonial avait été responsable pour lui en grande partie de l'écroulement de la Quatrième République. Tu me dis que ce lobby colonial a également été casse-couille. Il a une responsabilité dans la chute du régime, non, pas vraiment ? C'est qui ? C'est quoi ce lobby colonial à l'époque ? Le lobby colonial à l'époque, c'est les grands exploitants de terres agricoles en Algérie, c'est les grands exploitants de ressources naturelles en Algérie, avec ceux qui vont fabriquer beaucoup, parce que je sais que l'Algérie va se couvrir de villes superbes osmaniennes à l'époque parce que, et ça donc, il va falloir les construire, c'est tout ce qui est le BTP, travaux publics, etc. Toute la modernisation des infrastructures algériennes sous Napoléon III avec des agduques, des rues, des autoroutes, des chemins de fer, des villes. Algérie ressemble beaucoup à Paris, c'est une ville superbe paris osmaniennes. Tout ça, il va falloir le construire, donc ça, tu as un lobby du BTP tout simplement. Donc c'est tous les grands industriels et tous les grands exploitants, tous les grands propriétaires d'exploitation agricole et le lobby financier, le lobby, quand on dit lobby, c'est groupe de pression, c'est des gens qui défendent leurs intérêts, ils ont des intérêts, ils les défendent. Moi, j'ai des intérêts, je les défends, ils ont des intérêts, ils les défendent. Et voilà, à l'un, eux, en revanche, vont les défendre. C'est qui en matière de réseau parce qu'ils ont des moyens d'emmerder le monde ? Oui, parce qu'il y a l'argent. Comment ça se manifeste ? Tu as aussi les réseaux francs-maçons qui ont un gros pouvoir depuis la Révolution française. Tu vas avoir des réseaux comme ça, tu as les réseaux catholiques qui sont très puissants aussi et qui, eux, en fait, tu vas avoir, ils vont être très puissants dans les deux sens parce que tu as un vrai catholicisme social comme tu as un vrai catholicisme réactionnaire et conservateur qui ne s'équilibre pas forcément mais qui existe vraiment dans les deux sens à la même échelle. Et tu vas avoir des catholiques qui vont défendre la situation, enfin, contre la situation de l'indigène en Algérie et d'autres qui vont dire non, attendez, laissez bosser, laissez bosser, laissez bosser, on transformera tout ça une fois que les réformes structurelles sont faites. Donc, c'est, c'est, oui, voilà, c'est des grands réseaux de pression contre lesquels l'empereur fait ce qu'il peut mais il ne peut pas tout. C'est ça, c'est qu'en fait, à l'époque, c'est vraiment, non, ce n'est pas le premier régime mais c'est un régime où on ne peut pas gouverner sans l'avoir choisi et sans l'hyper, enfin, l'hyper classe à l'époque mais on ne peut pas gouverner sans eux. En fait, au 19e siècle, tu ne peux pas. C'est-à-dire que Napoléon 1er, c'est pareil, tu ne peux pas, mais depuis la Révolution parce que la Révolution amène la bourgeoisie au pouvoir. Donc, à partir du moment où elle est au pouvoir, tu ne peux pas gouverner sans elle. Et il ne faut pas gouverner sans elle, ça sert à quoi gouverner sans elle, c'est quoi le projet ? C'est la dictature populaire, c'est la dictature prolétarienne. L'idée française, l'idée gaullienne, l'idée saint-simonienne, l'idée de Napoléon 1er de Napoléon 3, c'est de faire vivre ensemble dans un espace commun des gens qui sont des ouvriers et des gens qui sont des possédants sans qu'ils se détestent trop à nouveau. La pauvreté ne sera plus séditieuse tant que la prospérité ne sera plus oppressive. Quand il y a un partage, un respect de l'ouvrier, on lui donne accès à l'école, on le nourrit, on lui permet d'avoir une journée de repos automadaire. Napoléon 3 a envisagé même les congés payés. Il a pensé aux congés payés, Napoléon 3. qui n'ont pu être appliqués que beaucoup plus tard. On traite correctement les gens, on les traite avec dignité, on respecte la dignité de la personne, on ne le surexploite pas, on ne le traite pas comme une merde. On est en train de dire l'espèce de crétin abruti, de reculte, du pour la joie prolo avec ton pack de crocs qui attend le week-end pour aller chasser et faire des ratelades, ce n'est pas ça. Donc on va l'éduquer, on va lui amener énormément d'instructions publiques, des choses comme ça, et on ne va pas empêcher la bourgeoisie de se enrichir. Mais en revanche, il ne faut pas que cet enrichissement soit un accaparement qui va mettre un nouveau servage sur l'ouvrier. La vision sociale ou communiste, c'est de monter la classe ouvrière contre le patron. Il faut pendre le dernier curé avec les tripes du dernier patron. C'est ça la vision sociale ou communiste. Elle est idiote parce que tu montes une partie de la société contre une autre, tu crées des fermements de guerre civile et des fermements de dictature dure, dictature prolétarienne abominable. On a vu le résultat, c'est 100 à 150 millions de morts sur 80 ans d'exercice du communisme dans le monde. Bravo les mecs. Donc non, ça ne marche pas. Et quand on est communiste qui dit oui, c'est parce qu'on n'a pas vraiment appliqué le communisme. Alors attends, en fait, si le nazisme n'a pas marché, c'est parce qu'on ne l'a pas vraiment appliqué non plus, c'est ça ? Il faut qu'on retourne au nazisme parce qu'il y avait un côté social au nazisme. C'est débile d'avoir des réflexions pareilles. Oui, mais tu ne peux pas nier que ce n'était pas le peuple qui avait le pouvoir en URSS. Non, mais on est d'accord. De fait. Non, mais de fait. Non, mais attends, qu'on l'a... Est-ce qu'on a vraiment essayé ? L'argument n'est pas con. Est-ce qu'on a vraiment essayé le modèle ? Non, mais enfin, en URSS, ce n'était pas le peuple qui avait le pouvoir. C'était les grands possédants, les grands barons, les tsars qui avaient un servage absolument affreux, etc. Et tu as une classe intellectuelle qui a pris le pouvoir de façon absolument sanglante et qui ensuite a assis son pouvoir en disant qu'il représentait le prolo. Je représente le prolétaire. Donc je suis le représentant du prolétaire. Je n'ai jamais bossé une journée de ma vie dans une usine ou dans un champ, mais je représente le prolétaire. Donc, prolétaire, je défends tes intérêts et qui va mettre en place toute sa petite horde de copains avec la dictature prolétarienne en foutant dehors les classes dirigeantes et les gens qui savent faire de l'industrie, les gens qui savent faire de la finance. Donc tu amputes ton pays d'un savoir-faire gigantesque qui est le savoir-faire économique et à la place duquel tu vas mettre un espèce de truc... Ce n'est pas de l'autogestion proudhonienne, c'est de la folie furieuse de cold cause et de sauf-cause. Ça ne marche pas. Et ça n'a pas marché. L'URSS s'est auto-effondrée par son... Sous le poids de ses propres contradictions. Oui, surtout sur l'économie morte. Et là où l'intelligence d'un Napoléon Ier et d'un Napoléon III n'est pas de monter la classe des sans-culottes contre les aristocrates ou la classe... Mais de les faire travailler ensemble. Il faut que ça marche. Alors, on ne leur demande pas de s'aimer. On leur demande de se respecter et de bosser ensemble. Et c'est ce qui arrive à faire un De Gaulle, si tu veux. Donc, on va donner la modernité, on va donner la santé, on va donner des conditions de vie parfaitement normales et dignes à toute la population. Donc, vous allez pouvoir ne plus choper parce qu'il faut savoir que Paris, à l'époque, nous, on a paniqué sur le Covid, mais quand Napoléon III révolutionne complètement Paris, il y a des épidémies de choléra à la chaîne dans Paris tellement c'est dégueulasse. Donc là, d'un seul coup, les gens ne vont plus tomber malades, ils vont avoir l'eau à tous les étages, ils vont pouvoir partir en week-end, en train, c'est un dimanche à la campagne. C'est ça en l'espace de combien d'années ? C'est 18 ans. C'est 18 ans. J'imagine ce que ça devait être à l'époque de connaître autant. Parce que moi, bon, voilà, je suis en 1983, je n'ai quand même pas vraiment l'impression que j'ai connu des grandes réformes structurelles ou des trucs qui ont profondément modifié... La Région, l'abolition de la peine de mort, mais comme tu n'as pas assisté... Non, mon quotidien, non, toi, tu ne l'as pas vu. Non, non, aucune. Et là, le quotidien est totalement bouleversé, mais il est bouleversé. Pourquoi ? Parce que si jamais il n'y a pas la prospérité économique, donc s'il n'y a pas la classe bourgeoise possédante et financière, tu ne peux pas avoir... Le monde se mondialise, le monde se financiarise, c'est fini. Tu ne peux pas vivre en autarcie en disant je vais être un pays agricole qui va rester coincé sur son agriculture, comme l'a fait la France un peu trop longtemps, comme l'avait un peu prévu d'ailleurs Napoléon Ier, et là-dessus, il s'est un peu planté, mais la révolution industrielle est arrivée après. Lui, il pariait beaucoup sur la paysannerie. Napoléon III a parié à 100% sur l'industrie, il a eu bien raison, et ça a permis de rattraper un retard absolument colossal. Et à partir de là, l'internationalisation des échanges est telle que de toutes les façons, tu ne peux pas dire salaud de bourgeois, il faut les croire. Mais tu as besoin de la bourgeoisie, tu as besoin de l'élite, tu as besoin de la finance, tu as besoin de ce genre-là. Ce qu'il faut, c'est que, à nouveau, il faut que tout ça soit tenu. Il faut qu'il n'y ait pas d'externalité négative trop forte. Et il faut se rappeler, alors ça, c'est quand même un truc complètement dément, donc tu as des services publics qui fonctionnent très bien sous le troisième empire, sous le deuxième empire, tu as bien, j'anticipe, ils fonctionnent très bien sous le troisième. Et ça, c'est au futur. Et avec quelle pression fiscale ? Aujourd'hui, la pression fiscale est de 46% du PIB pour avoir les services publics qui ne marchent pas. internationales tombent dans les caisses de l'État pour les services publics qui sont en train de s'effondrer. À l'époque, quelle est la pression fiscale sur le PIB français quand Napoléon III met en place toutes ces réformes, construites, etc. 9%. 9% par rapport à 46% aujourd'hui. Donc tu vois, la gestion de l'État n'est pas la même. Le sens de l'économie n'est pas la même. Le sens de la finance n'est pas le même. Donc quand on compare régulièrement les chefs de l'État à Napoléon Ier et à Napoléon III, en tous les cas à Napoléon Ier, comparons-le sur le résultat économique. Messieurs, je suis désolé, mais en termes de prospérité, c'est quoi votre résultat ? Napoléon Ier, en 15 ans, va complètement bouleverser le paysage français alors qu'il fait la guerre. Pendant ce temps-là, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, en 40 ans, ne vont à peu près rien changer en 40 ans de paix. Là où Napoléon Ier, en 15 ans de guerre, change tout. Et là où Napoléon III, en 10-18 ans, révolutionne complètement le pays. Donc c'est forcément séduisant, le bonapartisme. Justement, il y a un petit truc qui me ferait un peu marrer. Tu as pas mal parlé aussi, paradoxalement, de politique actuelle et de l'héritage de ce deuxième empire. Et bien justement, toi qui espères un retour du bonapartisme, si on prend les idées de progrès social qu'ont été celles de Napoléon III et même de Napoléon Ier, et qu'on les transposerait aux besoins de la société d'aujourd'hui, ce serait quoi aujourd'hui la politique sociale et la politique économique d'un nouvel empereur ? S'il voulait s'inscrire, bien sûr, dans le prolongement historique, c'est-à-dire le même logiciel, mais adapté au monde d'aujourd'hui. Si tu veux, voilà, l'idée, c'est de mettre tout le monde, participant tous à la vie de la société par le travail, par son lègle. ça peut être un travail, ça peut être... Oui, mais ce n'est pas ce qu'ils font, si tu veux, donc ce n'est pas compliqué de le faire. Et donc, par exemple, toute la politique de redistribution actuelle, la quasi-totalité des impôts que nous payons, ils sont colossaux, partent aux redistributions. Le problème, c'est une redistribution qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Donc, les deux empereurs, eux, ont investi énormément dans ce qu'ils appelaient des investissements productifs. C'est-à-dire que, par exemple, ils avaient une politique économique qui était keynésienne avant Keynes. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont construit énormément d'infrastructures partout. Là, tu relances, tu fabriques des hôpitaux, tu refais les routes, tu développes un maximum les capacités d'intelligence artificielle, de numérique, de toute la transition écologique. Il y a quand même énormément de choses à faire sur les aspects industriels. Tu développes beaucoup tout ce que l'appel au peuple, le Parti Venipartiste actuel, appelle France sur mer, c'est-à-dire toutes les ressources potentielles dont dispose la France qui a aujourd'hui le plus grand territoire maritime, c'est français. C'est depuis les accords Starplack qui ont eu lieu, je crois, il y a 2-3 ans à l'ONU. On n'est plus le deuxième territoire maritime, on est le premier, mais de loin. Donc, on a un territoire maritime gigantesque avec des potentialités de développement colossales. Il faut savoir que 90% des fonds marins n'ont pas été encore complètement explorés et que la biodiversité marine, elle est connue à 10-15%. Donc, il y a énormément de choses à faire là-dessus, mais énormément. Et voilà, tu vas devenir une espèce de grande nation sur le maritime, choses comme ça. Et ça, ça demande, si tu veux, des investissements d'État lourds et des politiques de long terme. Pourquoi est-ce que Napoléon Ier et Napoléon III arrivent à faire des choses ? C'est parce qu'ils restent au pouvoir longtemps. Napoléon III reste au pouvoir à 18 ans, c'est long quand même. Donc, ça leur permet de mettre en place ce qu'on appellerait un plan. Il y avait le commissariat au plan sous De Gaulle, ça marchait très bien. C'est grâce à ça qu'il y a eu le plan TGV, le plan mathématique, le plan machin, etc. Ça fonctionne, ça. Ça, ça marche. Et ça, ça refabrique de la prospérité. Ça refabrique de la prospérité et du sentiment national d'intérêt collectif se disant, on va tous ensemble vers quelque chose de mieux. Par exemple, on va faire le Concorde. On va faire la conquête spatiale. On va découvrir les fonds marins. On va faire quelque chose qui a vraiment un intérêt. On va participer concrètement à sauver la planète autrement qu'en faisant un tri sélectif. Donc, on va proposer de mettre en place... Alors, le plan start-up, ce n'est pas débile, sauf que ça ne suffit pas. Il faut tout de même réindustrialiser à haute dose. Pour réindustrier à haute dose, il faut évidemment récupérer des leviers de souveraineté, notamment monétaires. Il faut contrôler les flux financiers. Il faut commencer à les taxer. Il faut commencer à faire des choses comme ça. Donc, ça, ce sont des choses que peut faire un pouvoir relativement fort qui n'est pas complètement aux mains d'une clique. La grande différence entre le Premier Empire, Deuxième Empire et De Gaulle, c'est que par rapport à ce qu'on a connu avant et ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'ils fabriquent, ils permettent l'éclosion d'une classe dirigeante, d'une élite qui est au service du peuple, qui est au service de l'intérêt général, qui n'est pas au service d'une clique. C'est la traduction littérale d'une phrase qui est dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui, je vous le rappelle, est dans le préambule de notre Constitution. Les distinctions sociales, les distinctions sociales, donc la création d'une élite, ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ce n'est quand même pas compliqué. Donc, tu mets ça en place et évidemment, tu continueras à servir des intérêts particuliers. Bien sûr, il y aura des groupes de pression très puissants, mais tu contrôles. Ce ne sera jamais parfait. Mais c'est quand même largement perfectible. C'est quand même très largement perfectible. Et j'ai vraiment le rétablissement de l'ordre. Aujourd'hui, on est en train de se dire oui, il faut comprendre les origines du conflit social. Non, il faut arrêter d'essayer de comprendre les origines du conflit social et à quelle communauté monte sur quelle autre. Est-ce que le wokisme, c'est un problème ? Est-ce que l'islamisme, c'est un problème ? Oui, on sait que c'est un problème. Maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, il faut rétablir l'ordre tout de suite. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer en France qui est cataclysmique depuis 20 ans. On tire à la Kalachnikov, même dans les villes les plus inattendues en France. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le trafic de drogue. La France est à deux doigts de devenir un narco-État. C'est déjà le cas de la Belgique. C'est le cas de la Hollande. Qu'est-ce qu'on veut ? On va continuer à regarder les yeux grands fermés, le développement du trafic de drogue. Alors oui, l'origine du trafic de drogue, pourquoi les Français conçoivent autant de drogue ? Pourquoi est-ce qu'ils sont si mal dans leur peau ? Très bien. OK, super. Il faut travailler là-dessus. C'est que du bonheur. Mais en premier, il faut arrêter le trafic de drogue. C'est quand même la première chose à faire. Donc rétablir l'ordre. Et c'est quand même pas... C'est à la portée de... Ça s'appelle du sens commun, du bon sens. C'est aussi simple que ça. Alors effectivement, Napoléon Ier et Napoléon III ont appliqué ces politiques-là. Ça a très, très bien marché. En plus, on a un trafic-corne. Contrairement au communisme qui, dans son application, est un échec total et sanglant. Et on continue à vouloir faire des politiques... Bon, c'est complètement fou. Là, on a des politiques qui ont fonctionné, qui ont rendu la population plus prospère, plus heureuse, plus épanouie. Il y avait un vrai sens de l'épanouissement individuel dans ces deux régimes bonapartistes. Enfin, ce régime bonapartiste qui était le deuxième empire. Et là, on a la chance d'avoir des historiens formidables qui, maintenant, ont analysé tout ça très bien. Tu as Maxime Michelet, Éric Anceau, Xavier Mauduit, Fabrice Choiseul, David Chantran, évidemment, Philippe Seguin, Louis-Napoléon le Grand. C'est comme Philippe Seguin, Philippe Seguin, l'immense Philippe Seguin qui écrit le premier livre pour rétablir la mémoire de Napoléon III. Tu as, évidemment, tu avais Adrien dans 7 au siècle dernier. Mais tu as des... Charles-Lois-Vial. Tu as vraiment des historiens absolument formidables qui font un travail étincelant là-dessus. Et on salue notre ami Éric Anceau qu'on avait reçu dans cette émission. Magnifique travail. Et j'en oublie, Thierry Lens, la Fondation Napoléon, font un travail exceptionnel sur le Second Empire. Pierre Brandard, ce sont des gens qui travaillent vraiment très, très bien et qui sont tous, alors absolument aucun d'entre eux, les bonapartistes. Ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est historien. Les gars ne sont pas du tout... Tu sais, par exemple, le grand historien de l'Empire, Jean Tullard, n'a jamais été bonapartiste. Lui, sa grande passion, c'était au contraire l'époque de Philippe d'Orléans. C'était ça, sa grande passion. Pour lui, c'était ça le système le plus adapté. Pourtant, c'était le plus grand historien. C'est le plus grand historien de l'Empire. Simplement, c'est des gens qui travaillent de façon scientifique, une histoire scientifique, travaillent dans les documents. Ce n'est pas du travail de synthèse. Ils travaillent dans les documents, dans les archives, dans les statistiques de l'époque. C'est vraiment un travail dur, difficile, le chartiste, et qui te permettent d'avoir une véritable analyse de ce qu'était la société à l'époque, de comprendre l'air du temps en lisant les fleurs du Mal de l'eau de l'air. Et ça nous permet de savoir qu'effectivement, la période du Premier Empire, et plus particulièrement la période du Deuxième Empire, et celle de l'immédiate de la Ve République du Général Legault, ont été des périodes qui ont très bien marché, avec finalement des leviers, des lignes de la politique qui sont très claires. Souveraineté, ordre, prospérité, respect du plus faible. Ça ne paraît pas aberrant. C'est la France. Ça a toujours été comme ça. Là, elle est un petit peu en train de se liquéfier dans cette espèce de volonté à l'américaine, à l'anglo-saxonne, de faire des sociétés multiculturelles qui détestent la laïcité, l'universalisme, etc. Tu vas voir que très bientôt, l'Union Européenne va nous dire que l'universalisme, ce n'est pas possible. Et que la laïcité, c'est de l'islamophobie. Ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est extraordinaire. Tu viens de citer justement l'appel au peuple. Alors, je n'ai pas envie de te faire t'embrouiller avec qui que ce soit, mais justement, aujourd'hui, ce bonapartisme, qui le représente politiquement aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a plusieurs courants, plusieurs partis ? Et est-ce que, selon toi, ils font un bon travail ? Alors, tu as techniquement les deux vrais partis bonapartistes. Ce sont le parti de l'appel au peuple qui est aujourd'hui présidé par David Safrancada. Et tu as le comité national bonapartiste, c'est ça ? Le comité central bonapartiste, pardon, en Corse, qui, lui, a eu un rôle politique très important sous De Gaulle. Et jusque dans les années 80, il y avait des députés, des sénateurs. La mairie d'Ajaccio était bonapartiste. Il y a vraiment eu un rôle très, très important. Il a beaucoup aidé, d'ailleurs, le général Le Gaulle à l'époque pour la mise en place de plusieurs référendums. Le comité central bonapartiste, qui était Corse, a fait un très bon travail. Il existe encore. Maintenant, ensuite, tout le monde se revendique aujourd'hui de De Gaulle et du bonapartisme. Tout le monde ? Tout le monde. Modulo la gauche. À peu près tout le monde, si tu veux. Tu vas avoir... Bon, là, il y a Marine Le Pen, non. Mais Marine Le Pen est le... Marine Le Pen, non, et que Mélenchon, non, donc 50%. Oui, tu as raison. OK, bon. Et maintenant, tu vas avoir du Dupont-Aignan bonapartiste, évidemment, Éric Zemmour bonapartiste, Éric Ciotti bonapartiste, une partie des LR bonapartistes qui se revendiquent d'une démarche bonapartiste. À nouveau, pourquoi ? Parce que quand ils disent bonapartiste, ils ne veulent pas la prise de pouvoir autoritaire d'un homme qui va devenir empereur. C'est le bonapartisme républicain. Le bonapartisme dynastique est mort. Il n'y a plus de bonapartisme dynastique. Le bonapartisme qui veut le retour d'un Napoléon ou d'un bonaparte, d'un homme qui s'appelle Bonaparte, qui est l'héritier par le sang de la dynastie Bonaparte, n'existe plus. Les deux organisations que tu as quittées ne sont pas pour ça. Ne sont pas dynastiques. Le bonapartisme, aujourd'hui, est républicain. Il est totalement républicain. Donc, en fait, il veut la 5e république de De Gaulle. C'est peut-être même pas d'un titre d'empereur, en fait. Ah non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. En revanche, une profondeur politique qui permet d'avoir le temps de travailler, par exemple, le retour au septennat, ce qui semble absolument aberrant, mais ce n'est peut-être pas idiot. Et à partir du moment où le septennat est ponctué de référendum, parce que sept ans, c'est long, mais tous les deux ans, tu fais un référendum et si tu en perds un, tu en tires les conséquences, en fait, t'es élu pour sept ans si tu tiens les sept ans. Tu vois, donc c'est ça l'approche bonapartiste. Et voilà, donc aujourd'hui, qui représente qui est aujourd'hui une vraie figure bonapartiste ? Chevènement, il y avait un côté un peu bonapartiste chez lui. Pour moi, c'est le seul vrai bonapartiste chez les hommes politiques français. Mais malheureusement, on l'a perdu. C'était Philippe Seguin. Chevènement aussi, on l'a perdu, mais d'une autre façon, c'est intellectuellement qu'on l'a perdu. C'était Philippe Seguin. Après, les autres ont tous une... une attitude, une pensée bonapartiste dans le sens où, voilà, c'est le retour à une France belle et utile. C'est utile d'abord pour son peuple et ensuite, éventuellement, pour le monde. Mais ça, c'est toujours un peu cette espèce d'hubris française de penser qu'on a un rôle mondial. C'est notre héritage catholique. C'est universel. Alors, on va terminer sur un petit peu d'actu cinéma. Tiens, parce que tu sais, qu'il y a un film qui sort sur Napoléon Bonaparte avec Joachim Fénix. Tu penses qu'on va en bouffer pendant quelques années du Napoléon ? À mon avis, oui, parce que tu sais, tout ce qui est production audiovisuelle américaine, ça marche par mode. Ils font un western, puis t'en as quatre autres qui vont faire un western. Ils font un truc de science-fiction, il y a quatre trucs de science-fiction. Ils font un truc sur les super-héros, il y a cinq trucs de super-héros. Donc là, Napoléon, avec le Napoléon de Réglet Scott, je crois que derrière, Steven Spielberg travaille sur une série Napoléon pour HBO. Il a racheté les droits, tu sais que Stanley Kubrick avait écrit, avait dans les cartons, un Napoléon et qu'il n'a jamais pu le mettre. Il est mort avant. Et Spielberg a racheté les droits, si je ne me trompe pas, du Napoléon de Kubrick et il est en train de travailler pour éventuellement de faire une série. Une série sur Napoléon par Spielberg, ce sera étincelant. Alors le truc sur Napoléon, on a tous vu la bande-annonce ou les bandes-annonces. Justement, pas mal de gens, j'en avais parlé avec le collègue que tu dois peut-être connaître qui est sur YouTube, notre ami Christopher Lane qui disait que pour lui, il y avait quand même pas mal d'erreurs historiques dans ce teaser. Et pour toi, alors j'ai l'impression que tout le monde a un peu de l'avis du... Bon, déjà, c'est bien que ça se fasse. Voilà. Deuxième problème, ça aurait quand même été bien que ce soit nous qui le fassions. Et troisième problème, les erreurs, les erreurs, il n'y en a tant que ça ? Alors sur le teaser, c'est vraiment un par-plan comme certains disent ? Oui, alors pratiquement, très honnêtement pratiquement. Mais alors tu sais, tu as aussi les spécialistes du musée de l'armée qui avaient analysé, c'est très bien foutu, tu peux trouver ça sur YouTube. Et alors oui, par exemple, effectivement, on voit Napoléon chargé à cheval, ce qu'il n'a évidemment jamais fait. C'est pas très grave. Ensuite, tu vois Napoléon en Égypte qui tire au canon sur les pyramides. Alors ça, ça n'a jamais eu lieu. Mais non, bien sûr que non. D'abord, la bataille des pyramides n'a pas eu lieu aux pyramides. C'est un truc de marketing de l'époque. On appelle ça, je ne sais pas, à 70 kilomètres ou plus que ça. On appelle ça la bataille des pyramides, mais ce n'était pas du tout les pyramides. Et de toute façon, Napoléon n'aurait jamais tiré au canon sur les pyramides. Les Américains, ils ne balancent pas une bombe sur les pyramides. Mais l'image est magnifique, si tu veux. Visuellement, c'est incroyable quand tu vois le truc. Ensuite, le 18 brumaire, tu vois la scène du 18 brumaire où tu vois d'un seul coup tous les soldats avec leurs armes qui braquent la représentation nationale. Et tu vois un Bonaparte qui arrive conscient de lui-même et dans toute sa puissance en train de dire bon, allez, on peut voter maintenant ? Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Non, il était moins sûr de son coup. Non, Napoléon Bonaparte a raté son coup d'État et c'est son frère Lucien et Murat qui ont sauvé le coup d'État avec justement Murat qui rentre et qui dit foutez-moi tout ce monde. Est-ce que d'ailleurs le film avec Clavier montrait mieux ? Oui, oui, oui. Alors là, pour le coup, la série avec Clavier c'était une très bonne chose, ça a créé des vocations mais en revanche l'image de Murat dans la série avec Clavier est abominable. Il passe pour un abruti du début à la fin de la série d'une espèce de chien d'attaque. Murat attaque ! Donc c'est Max Gallo, si tu veux Max Gallo c'est un très bon écrivain mais c'est un historien de ce qu'on appelle un historien de synthèse. Ce n'est pas un historien de documents. Le mec, il a lu des tonnes de bouquins sur Napoléon et il a fait son Napoléon. Il a lu des bouquins, il n'est pas allé dans les sources si ce n'est pas vrai. Donc comme à l'époque c'était la grosse caricature de Murat le sabreur idiot, il a repris la caricature de Murat le sabreur idiot. Depuis, heureusement, les historiens ont fait leur travail et donc on sait que tout ça n'est pas vrai. Mais alors une série sur Murat ce serait déliant. Un parcours de Murat, incroyable, incroyable. Complètement dément. Mais oui, sur le Napoléon et les scots il y a les pyramides, il y a le 18 brumet, il y a la charge à cheval, il y a aussi le... Il y a sa femme, il y a un problème d'âge aussi. Il y a certains trucs. Alors d'abord, oui, sa femme était là. Tu vois un Napoléon qui a l'air plus âgé que Joséphine. C'est exactement la même chose. C'est plutôt Brigitte Macron quand même. En plus, oui, qui a déjà des enfants un peu comme Brigitte. Mais c'est le côté Macron, le côté Bonaparte de Macron, du président Macron, c'est sans doute ça. C'est qu'il a épousé une femme plus âgée que lui et qu'il y avait déjà des enfants. Une femme ? Alors là, non, tu ne peux pas alimenter ça. En plus, c'est un, complètement idiot, deux, c'est complètement faux, bien sûr. Et crois-moi, je pense, ça va sûrement détonner, mais je pense que Brigitte Macron est une chance pour nous en ce moment compte tenu de ce qui se passe. Je crois que s'il y a quelqu'un qui stabilise un petit peu les tentatives un peu délirantes de temps en temps, c'est bien elle. Donc, je crois qu'il ne faut pas... Mais bon, donc, sur Joséphine et Napoléon, effectivement, ce que tu vois, tu sens dans la bande-annonce, qu'ils essaient de démontrer qu'en fait, Napoléon a fait tout ça grâce à Joséphine, que le vrai cerveau, c'est Joséphine, que lui, c'est une espèce de brutasse, violent, qu'il agresse sa matière sexuellement, tu vois, enfin, c'est le mal blanc, patriarcal méchant, qu'en gros, c'est le rêve américain, mais à la Trump. Tu vois, c'est un peu le message que semble passer cette bande-annonce et que Joséphine est la grande perdante de cette histoire-là, alors que c'est grâce à elle si tout a eu lieu et que sans Joséphine, pas de Napoléon Bonaparte. Alors, ça n'est évidemment pas vrai. Joséphine a été une très grande impératrice, ça a été formidable, c'est une femme en tout point étonnante et remarquable, mais Napoléon Bonaparte, c'est Napoléon Bonaparte. Tout seul, il fait les grands miracles. Joséphine a été un grand appui pour lui politiquement au tout début. Au tout début, Joséphine avait tous les réseaux autour de Barras, ce qui lui a permis, effectivement, de prendre l'armée d'Italie, etc., mais ce n'est pas Joséphine qui fait l'Empire, ça c'est bien honnête. Elle participe à en faire quelque chose de très réussi, mais c'est Napoléon Ier qui fait l'Empire, il n'y a pas de doute. Et donc voilà, il y a peut-être un peu ce tropisme qu'on avait dans le dernier Ridley Scott, le dernier duel, où tu vois à nouveau, tu victimises à mort les femmes face à des hommes blancs qui sont des caricatures de violeurs, d'agresseurs, de gros méchants. Le film est génial, le dernier duel est vachement bien fait, mais bon, c'est quand même un peu caricatural. Et donc, j'ai un peu peur que ça finisse comme ça, mais quoi qu'il en soit, si tu veux, ça va être tellement spectaculaire, Ridley Scott, c'est le mec qui a fait Maximus et Gladiator, si tu veux. Donc les scènes de bataille vont être incroyables, mais absolument incroyables. Donc ça va être somptueux, oui, ça va être somptueux. Historiquement, ce sera certainement tout à fait discutable, mais bon, on ne va pas gâcher notre plaisir. lui-même, le sait. D'ailleurs, il paraît que Joachim Fénix ou Joachim, peut-être que lui aussi, non, lui c'est Joachim, oui, lui c'est Joachim, s'est investi personnellement dans l'écriture, enfin dans la correction d'un certain nombre de trucs qui a pris son rôle très au sérieux. Ah ben ça, sans doute, parce que d'abord, c'est un acteur ultra professionnel, donc je pense qu'il prend chacun de ses rôles très au sérieux, mais c'est probablement un des meilleurs acteurs aujourd'hui, donc c'est un type qui travaille très profondément ses rôles. Donc quand tu travailles le rôle de Napoléon, il faut se rappeler le Napoléon d'Abel Gans, tu sais, Albert Dieudonné qui jouait le rôle de Napoléon dans le Napoléon d'Abel Gans, s'est mis tellement dans le rôle de Napoléon qu'il en est devenu fou. Donc, parce que quand tu vraiment, tu commences à te prendre pour Napoléon, c'est problématique, tu vois, tu finis dans le psychiatrique du zoo de Vincennes, si tu veux, c'est assez normal. Et donc, il faut espérer qu'il soit sorti du personnage parce que Napoléon, c'est tellement délirant que si tu commences... Le Napoléon d'Abel Gans, chef-d'oeuvre du cinéma mondial, considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps, a connu quelques vicissitudes. 1921, on est au temps du cinéma muet. Abel Gans, jeune réalisateur de 32 ans, souhaite réaliser un hommage pour l'Empereur. Et il veut plus qu'un simple film, plutôt une fresque épique en huit épisodes. Genèse de Napoléon, La Terreur, Arcole, les pyramides d'Austerlitz, La Bérésina, Waterloo et Sainte-Hélène. Projet bien trop ambitieux qui n'ira pas au-delà de la première partie. Pour son personnage principal, il voulut Ivan Mosjoukine, acteur réputé. Mais celui-ci refusa. Finalement, le relira à Albert Dieudonné, qui avait déjà interprété Napoléon au théâtre, en 1913. Démarrage du tournage, le 15 janvier 1925, vite interrompu, au bout de six mois, par la faillite de son producteur, le financier allemand Hugo Stinès. Gans cherche à rebondir et pour cela, il lui faut un producteur. Ce sera La Société Générale de Films de Jacques Grignief. Le tournage reprend en 1926. 45 kilomètres de films, impressionnés sur 18 caméras. Le montage exigera un an de travail. Tout comme Stanley Kubrick, autre génie du cinéma, Gans saura inventer les outils nécessaires pour son Napoléon. Au temps du muet, bien avant le cinémascope, il invente le format large, utilisant trois caméras pour projeter sur trois écrans juxtaposés, trois fois supérieurs au format normal. La possibilité de répéter une même image sur trois écrans. Et de fait, il devient l'inventeur du split screen en projetant trois approches différentes d'une même scène. On peut dire qu'il est également l'inventeur du Steadicam, stabilisateur de caméras toujours en vigueur, ainsi que du Skycam, système permettant à une caméra de se déplacer dans l'espace au moyen de câbles. Albert Dieudonné, acteur principal du film, aura été bien marqué par son rôle, au point que selon Jean Tullard, sur le tard, il en serait arrivé à se prendre pour l'empereur lui-même. Il meurt en 1976 à Boulogne-Biancourt. Il est enterré au cimetière de Courset dans son costume d'empereur. Je ne sais pas du tout si Joachim Fénix a participé à l'écriture mais qu'il ait pris ça très au sérieux, c'est sûr. Et puis, historiquement, qu'est-ce qu'ils vont dire sur les zones d'ombre ? Ah oui, voilà, l'esclavage, le traitement des femmes. Alors, le traitement des femmes, on se rend compte que manifestement, ils ont pris l'axe de la misogynie. Ça semble évident, je me trompe peut-être, il faut voir le film, mais ça semble évident dans le trailer. Sur l'esclavage, on ne voit rien dans les bandes-annonces, on va voir s'il y a quelque chose sur l'établissement de l'esclavage, je ne sais pas du tout parce qu'il s'axe beaucoup sur la personnalité de Joséphine. Or, dans le retour de l'esclavage, ça teinte la personnalité de Joséphine d'une tâche assez difficilement lavable, c'est que tu as énormément d'historiens qui, à tort d'ailleurs, considèrent que Joséphine a joué un rôle très important dans le rétablissement d'esclavage dans les colonies. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'elle était béquée à l'époque et elle venait de tout ça, mais en fait, elle y est absolument pour rien. C'est Talleyrand et le Lobby du Sucre qui finissent par convaincre Napoléon de... Qui est hésitant au départ ? Ah oui, il n'a pas du tout envie au départ, non, il met 4 ou 5 ans avant de le convaincre à rétablir l'esclavage et finit par le faire pour des questions strictement économiques et pour des questions aussi d'intégrité du territoire. Donc, il dit, ok, très bien, l'esclavage n'a pas été strictement aboli dans la Caraïbe française parce qu'elle était sous tutelle anglaise qui n'avait pas du tout aboli l'esclavage, mais néanmoins, quand même, il le restaure. De fait, il a rétabli effectivement l'esclavage pendant une dizaine d'années, pendant 10-12 ans où on sait qu'il y a 20 000 victimes, il y a 20 000 esclaves sous l'époque de Napoléon Ier, mais le sujet de l'esclavage est un sujet qui mériterait une émission à part entière parce que c'est tout ça en ouverture qui va libérer Saint-Domingue en 1803-84, va abolir l'esclavage et établir immédiatement le travail forcé qui est en fait un esclavage et va en voir lui-même énormément d'esclaves sur ses propres plantations à lui. Donc si tu veux, c'est un sujet, donc on va t'expliquer après que oui, mais c'est parce qu'ils ont intériorisé la suprématie blanche et que c'est les Blancs qui l'ont appris. Non, l'esclavage est quelque chose de très humain. Les Africains ont esclavagisé les Africains, les islamo-arabes ont pratiqué l'esclavage pendant 13 siècles avec en plus des usines de castration, c'est absolument abominable et effectivement, oui, les Occidentaux ont pratiqué l'esclavage et la traite triangulaire pendant 3 siècles. Non, mais l'esclavage a existé dans toutes les civilisations à toutes les époques et de fait, je rappelle la phrase de Napoléon III, c'est bien le catholicisme qui met fin à l'esclavage. C'est le catholicisme qui met fin à l'esclavage. Ce sont les missionnaires, d'ailleurs, en fait, c'est le christianisme parce que ce sont les missionnaires protestants américains et les pères blancs catholiques. Donc, c'est les deux qui mettent fin à l'esclavage dans les colonies parce qu'il y a des colonies occidentales et là, on se rend compte que grâce à la révolution industrielle, les esclaves, ça ne sert plus à grand-chose donc on va peut-être arrêter un peu le truc et puis en plus, ça ne va pas du tout l'égalité de tous par rapport à la loi. Ce traitement est absolument abjecte donc d'un seul coup, on dit non, il faut arrêter et donc tu vas avoir cette grande vague d'abolition de l'esclavage dans les colonies tenue par des occidentaux à l'époque. S'il n'y avait pas eu les colonies tenues par les pays occidentaux, est-ce que l'esclavage aurait été aboli dans les pays africains ? Rien n'est moins sûr parce qu'il existe encore, tu as encore des cas d'esclavagisme au Sénégal, tu as des cas d'esclavagisme au Mauritanie, tu as des cas d'esclavagisme, tu as les marchés aux esclaves encore dans certains pays d'Afrique. Donc, tu avais, je crois que c'était un député de Mayotte qui expliquait qu'il y avait des situations d'esclavagisme à Mayotte qui étaient de populations dans l'esclavage. Si tu veux, évidemment, tout le monde est contre l'esclavage parce que je ne vois pas comment on peut être pour. Mais c'est une espèce de médaille auto-attribuée de moralité et de moraline en disant lui, c'est un méchant esclavagiste parce que moi, pas. Donc, on va dire ah, l'affreux Napoléon était esclavagiste mais à l'époque, tout le monde l'était et dans le monde entier. Et Napoléon n'est pas esclavagiste. Il n'en a jamais été. Il applique par pragmatisme le maintien de l'esclavage dans les colonies et ensuite, il va abolir l'esclavage et la traite en 1814. Donc, il l'abolit en 1814. Il va falloir attendre 1848 ensuite parce que la monarchie et la restauration va rétabler l'esclavage. Il va falloir attendre 1848 et la deuxième république dont Napoléon III sera élu président. Mais à l'époque, il n'est pas encore élu président. C'est la deuxième république en 1848 qui abolit l'esclavage. Mais voilà, donc le sujet d'esclavage. Alors, je ne sais pas du tout si dans le Napoléon, il le traite mais je ne pense pas parce que c'est compliqué pour s'ils veulent faire de l'image de Joséphine cette femme courageuse, censée, humaine, sociale et d'un grand courage qui est tout est vrai d'ailleurs, elle était vraiment comme ça mais à qui Napoléon doit tout, on ne peut pas lui devoir aussi le retour de l'esclavage. Sinon, ça pète le narratif et ça casse le récit. Donc, je ne suis pas sûr qu'on m'y enverra. Ce n'est pas du tout. Ben écoute, on ne va pas tarder à conclure. Est-ce que est-ce que tu as tiens si justement, j'ai à dire est-ce que tu as une promo mais avant ça est-ce que tu aurais aussi une promo des autres pour des jeunes qui voudraient ou des moins jeunes justement puisque tu as pas mal insisté sur parfois les travaux historiquement douteux concernant Napoléon 3 qui voudraient approfondir ce sujet ou voir sur Napoléon 1er si vraiment tu as trois livres qui te viennent en tête parmi tous ceux que tu as pu lire sur le sujet qui pour toi sont des valeurs sûres sur lesquelles il faut aller si on a envie de se renseigner. Louis Napoléon le Grand Victor Hugo voilà Victor Hugo vraiment plus important surtout pas et non il faut lire Victor Hugo mais il ne faut pas s'en tenir à ses analyses poétiques le Louis Napoléon le Grand de Philippe Seguin formidable d'accord évidemment Maxime Michelet tous les bouquins qui sont très super simples à lire qui sont très drôles très bien écrits de Xavier Moduy sur l'héritage de Napoléon 3 sur la fête impériale et sur ce que la France doit à Napoléon 3 donc tu sais par exemple que Jeanne d'Arc l'image de Jeanne d'Arc comme fermant d'unité nationale c'est Napoléon 3 l'image de Vercingétorix c'est Napoléon 3 parce qu'il recrée un récit national autour de Jeanne d'Arc et de Vercingétorix c'est pour ça le fameux l'alésia c'est sous Napoléon 3 etc et donc Moduy Maxime Michelet formidable Gaël Noffry Eric Rousseau bien sûr il y en a là aujourd'hui toute production sur Napoléon 3 qui date des années 2000 est de très bonne tenue et il ne faut pas hésiter à lire les gens qui trouvent que c'est complètement nul et que Napoléon 3 c'était un infâme dictateur qui mangeait ses enfants et qui brûlait les vieux il faut se faire une idée soi-même donc il ne faut pas entrer dans le panagérisme bélan et le donc voilà moi en plus si tu veux je défends la mémoire de l'emprunt de Napoléon 3 par rapport à ses réalisations et ce qu'on lui doit aujourd'hui et aux leçons qu'on peut en tirer pour une France qui aille mieux alors même qu'il a été avec la famille Murat très injuste il a été très dur avec les princes Murat à l'époque donc il n'a pas été sympa du tout avec les Murat donc je pourrais au contraire dire ouais non Napoléon 3 c'est Napoléon le petit le seul c'est Napoléon 1er les autres c'est nul non tu vois donc ça m'a pris un petit peu de temps parce que moi l'image que j'en avais n'était pas extraordinairement positive au départ et je me suis intéressé à sa personnalité à son sujet et à sa politique et je veux dire que non c'est flamboyant c'est flamboyant et toi à titre personnel une promo quelque chose dont tu as envie de parler où est-ce qu'on peut te suivre écoute non moi de mon côté j'ai fait quelques conférences dernièrement mais c'était des conférences de géopolitique donc c'est des conférences que j'ai faites sur la place de la France dans le monde et sur l'importance de l'espace maritime donc lors des conférences de Trouville organisées par Frédéric Ancel ou alors à République Souveraine on s'était vu d'ailleurs à Nîmes et sur la place de la France dans le monde avec l'amiral Dufour qui est avec Roland Lombardi et Caroline Galactéros et évidemment Georges Kouzmanovitch et non sur le il m'arrive d'être voilà quand tu m'offres je l'apprends et voilà mais le 2023 c'est les 150 ans de la mort de Napoléon III c'est la bonne année pour lire un bouquin sur Napoléon III c'est la bonne année pour s'intéresser à son héritage politique et voilà et bien espérons que ça donne envie aux gens de s'y intéresser quand bien même on n'aurait pas tout dit dans cette interview mais on en a dit pas mal pas mal je trouve merci à toi d'avoir été là merci beaucoup Grégo merci donc à l'invité mais merci aussi à la régie merci aux spectateurs et comme on dit ici merci Cognac J'ai à vous les studios à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz